ou d'ailleurs, et je crois que la Lituanie, d'après mon amie Louise, nous a rejoint. Alors, je crois que ça doit être Vita, Valieu qui est né, je m'excuse. Exactement. Exactement, d'accord. Alors, on l'a salué bientôt. Exactement, c'est bien ça. Voilà. On lui souhaite la bienvenue. Et donc, vous voyez la magie des livres et de la lecture, c'est qu'il n'y a plus de frontières et il n'y a plus d'obstacles. Pratiquement toute l'humanité est confinée, cantonnée, enfermée, soit dans sa région ou au mieux dans les frontières de son pays depuis presque un an, alors que nous, nous arrivons à communiquer grâce à la lecture, grâce aux livres, à travers les frontières, à travers tous les obstacles. C'est formidable. Et je pense que… Oui. Monsieur Nabo ? Oui. Il y a une autre personne qui est également présente et qui est de la Russie. Elle s'appelle Olga Simakova. Olga Simakova, bonsoir et bienvenue. Et merci d'être avec nous. Je ne l'avons pas sur… Ah oui, voilà, d'accord. Ok. Là, c'est très bien. Voilà. Alors, je m'excuse devant nos concitoyens, si je puis dire. Ils sont de la maison. Donc, en leur nom, on souhaite la bienvenue à nos amis, voilà, d'ailleurs, mais qui sont maintenant de notre famille de lecteurs et d'amoureux de la lecture. Et j'espère qu'on aura, comme je l'avais dit dans nos rencontres précédentes, j'espère que ce sera l'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir leurs écrivains, leurs auteurs, leur littérature. Par la découverte ou la présentation d'auteurs que nous aurons le plaisir peut-être de lire et d'apprécier. Bien, alors, je ne sais pas si Fatima Bakhaza est avec nous. Fatima. Activez votre micro, Fatima Bakhaza. Bonsoir tout le monde. Je suis présente, monsieur Benabou. Je viens d'avoir le monsieur Drahim. Je ne t'ai pas reconnu. Vous voyez où j'ai eu de la saoule. Ce matin, on s'est vus, enfin, tout à l'heure, elle était, je vous dis pas, elle avait une visière, elle avait des lunettes sous la visière, parce qu'on était, enfin, il y avait un concours. Et là, je l'ai vue, mais je n'ai pas fait le rapprochement, il y avait un autre nom. Oui, Oustad. Bien, alors, bonsoir Fatima. Est-ce que… Oui, je vais vous parler avec Maïa. Monsieur Benabou. Oui. Avec monsieur, il vient de m'appeler monsieur Abdelrahim. Il a des difficultés pour intégrer, pour entrer en contact avec nous. Il faut le code. Normalement. Non, lui, pourquoi le code? Il suffit qu'il clique sur le lien et puis il va entrer directement. Oui. 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 J'ai dit que l'adresse, laissez-vous cliquer, vous la copiez, vous la faites, après que tu cliques. C'est bon. C'est bon. Y'all. Tout. Parfait. D'accord. Voilà, elle est là. C'est bon. Je viens de l'accepter. Voilà. Donc, on salue. Alors, je, on salue, je ne le vois pas. Monsieur Driss, oui, elle est là, voilà. Ah, ben oui, c'est ça, je le vois. C'est lui. On salue très chaleureusement. Oui. Voilà, elle est là. Elle est là. Abdelrahim Bourguia. Abdelrahim Bourguia. Donc, dont la réputation n'est plus connue par ses travaux, par ses écrits, etc. En tant que journaliste, en tant que sociologue, en tant qu'universitaire. Donc, on le salue. On salue en lui l'homme de presse, mais on salue en lui aussi l'homme en contact avec la société. Et on salue en lui le collègue, hein, universitaire. Voilà. Et puis, ça fait plaisir de voir. Oui. Alors, il faut qu'il active son micro parce qu'on n'entend pas. Bien. Donc, si vous voulez, pour ne pas trop nous attarder. Alors, nous avons aussi avec nous Youssef Seidi. Seidi, qui va nous présenter tout à l'heure son roman. On le salue également. Bien. Alors, si vous voulez, on passe tout de suite à… On va écouter notre collègue et ami Abdelrahim Bourguia. Alors, je demande à Fatima Vakazla, si elle veut bien, modérer la rencontre avec notre ami, c'est Abdelrahim. Oui, monsieur Abdelrahim Bourguia. Alors, allez-y. Volontiers. Merci. D'accord. Allez-y. Alors, je réétermer mes salutations. Et avant tout, j'ai l'honneur de présenter monsieur Abdelrahim Bourguia, journaliste et sociologue, membre du centre marocain, des sciences sociales, également chercheur associé au laboratoire méditerranéen de sociologie, la messe ex-Marseille. Vous me corrigez si je me trompe. Alors, nous avons vraiment le plaisir de vous avoir dans un autre domaine, c'est les ultras. Donc, c'est le supporterisme, la violence et tout ce qui entoure. Alors, lors de votre ouvrage « Les ultras dans la ville », le premier ouvrage, votre recherche incarne l'engouement d'un sociologue qui s'intéresse au l'univers des ultras, dont toute sa symbolique et son outrance. associant l'enquête et les interviews, monsieur Abdelrahim Bourguia interroge plusieurs pistes pour expliquer la violence, en l'occurrence la délinquance, le contexte socio-économique. Un phénomène qui gangrène, comme vous le dites, et cause des dommages collatéraux. Ce chantier sollicite l'intervention, normalement devrait solliciter l'intervention de plusieurs parties, notamment les acteurs sociaux, pour encadrer et accompagner la jeunesse. Donc, quand on parle des ultras, des supporters, on parle vraiment d'une catégorie de jeunes qui coutoient, qui font des stades ou des manifestations footballistiques un espace de manifestation. Donc, aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous allez nous parler de votre nouvel ouvrage « Mouvement social et action politique, l'autre visage des ultras ». Donc, vous gardez toujours la même thématique et c'est vrai, c'est l'affaire des sociologues. Comme on dit, la sociologie interroge, il pose plusieurs questions afin de trouver des solutions à différents phénomènes ou facteurs sociaux. Alors, je vous cède la parole, M. Abrahim, si vous avez des choses à nous dire sur ce sujet. Merci et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation d'abord. Je vous salue, toutes et tous. Merci de m'inviter, d'être parmi vous aussi, de parler des sujets de recherche. Donc, comme Fatema a dit aussi, comme notre professeur et collègue aussi a déjà présenté. Donc, je porte à la fois la casquette du journaliste et aussi la casquette du chercheur aussi. Donc, l'idée est vraiment de s'intéresser aux ultras. Donc, ça vient vraiment de, quand j'étais vraiment, j'ai commencé un petit peu à vitricher le terrain. Au départ, quand j'étais journaliste, je suis beaucoup plus intéressé aux formes d'expression chez les jeunes en général. Donc, l'expression peut être une forme pacifique. Ça veut dire que des formes où vraiment le jeune va s'adonner plus ou moins à la création artistique. Il va s'intéresser à la musique, à la danse, au graffiti, au surf, au gret, au thé aussi. Et aussi, il peut vraiment revêtir une autre forme qui est plus ou moins violente. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe autour du moi. Donc, la délinquance d'un côté et la violence urbaine autour. Et je me suis dit à un moment donné, pourquoi ne pas vraiment s'intéresser au peuple des stades ? Parce que c'est vraiment, il s'agit des peuples. C'est un peuple à pas, parce que c'est un peuple aussi, parce qu'ils ont un peuple par rapport à l'anthropologie aussi, parce qu'ils ont leur propre code, leur propre symbole aussi, leur propre drapeau, leur propre couleur aussi, et leur propre rituel. Et je me suis dit, je vais vraiment m'axer sur la violence, sur le hooligan au départ. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas condamner une action collective. Dans ce qu'on voit uniquement, c'est cette partie visible de l'iceberg qui est vraiment le côté violent, le côté un petit peu, lorsque des jeunes, ça donne à des actes de violence. Je me suis dit, il vaut mieux que je cherche un petit peu à regarder ou à étudier le phénomène dans sa globalité. Comment on passe d'un aspect festif, d'une confection de tifo, d'une chorégraphie à des actes de violence. Et du coup, dans le fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à faire des enquêtes, à voyager avec les jeunes. J'ai eu l'occasion d'aller à pas mal de villes au Maroc. On a reçu de Agadir, à Tosseïma, à Tétouan, à Laïoun aussi, à Marrakech. Donc, j'ai voyagé principalement avec le groupe des supporters de l'IDED du Raja. Donc, j'ai pris l'occasion de l'accueil de son point de départ. Et j'ai vu comment on peut vraiment, une violence qui reste plus ou moins symbolique, débouche sur une violence physique. Donc, entre groupes ultra, mais aussi entre supporters tout court. Pas vraiment affiliés à des groupes ultra. Et du coup, c'est pas vraiment que la violence, on peut dire, il y a une violence qui est inhérente aux activités des ultras, des supporters. Mais il y a une violence qui s'invite au stade aussi. Une violence vraiment qui ne cache pas son visage. Une violence qui est vraiment, qu'on peut trouver n'importe où dans les grandes villes ici au Maroc. Une violence vraiment des jeunes qui sont associés ou socialisés à parler d'une manière violente, à vivre dans la violence et aussi à être vraiment habitués à ce genre de comportement. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent ce qu'ils font dans la vie quotidienne, dans les stades. Et du coup, ce type de violence m'a un petit peu posé question. Et que ce n'est pas ce type de violence qui va condamner toute l'action collective. Monsieur Abderrahim, alors ces dernières années, on a vu une autre facette ou bien un autre visage des ultras. Donc, on vient de voir plus de maturité, plus de cause. Ils défendent d'autres causes que celles de leur club. On les voit par exemple lors du match du Rajah avec la Palestine. Ils ont vraiment évoqué un slogan bien tu faut qui valorise un peu la Palestine. Donc, on voit vraiment, est-ce que vous êtes dans cette optique de maturité, on peut dire, parce que loin de la violence, on voit qu'ils défendent d'autres causes. J'ai compris ta question. En fait, vraiment, maturité, oui ou non, parce que déjà depuis longtemps, on peut dire plus ou moins maintenant, leur chant et leur discours, il est plus ou moins élaboré. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'était vraiment, ils étaient toujours connectés à ce qui se passe autour d'eux. Ils étaient toujours un petit peu sensibles à ce qui se passe, parce que déjà, ils sentaient quand même, ils sentaient un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire tout ce qui est un peu des négatrices sociales et tout ça, cette discrimination qu'on trouve au niveau des revenus. Donc, c'est le côté de vivre à la marge aussi. Ils étaient toujours là, ils étaient toujours sensibles. Ils parlaient toujours de ça aussi, soit au stade, soit dans leur quartier, partout où ils passent, ils parlent de ça. Du coup, ils ne sont pas déconnectés à ce qui se passe. Maturité, je ne vais pas dire oui, parce qu'ils ont un petit peu cherché à bien élaborer leurs discours. Du coup, donc, ils étaient toujours politisés, même s'ils se présentent toujours comme apolitiques. Oui. C'est ça aussi, c'est ça la différence. Mais depuis longtemps, on peut dire que les supporters, les UTRAS, ils avaient toujours un champ avec des revendications socio-économiques et politiques aussi et culturelles. Mais on a remarqué cet élan exactement après, lors des événements de 2011, lorsqu'il y avait ce qu'on a nommé les printemps arabes. Donc, on avait beaucoup de supporters qui ont rejoint le mouvement, donc le mouvement 20 février, mais pas d'un titre collectif. C'est un titre individuel, ils sont un petit peu intégrés, ils sont s'immiscer aussi dans ce qui se passe. Eux aussi, ils avaient des attentes et des revendications, mais pas en tant que groupe UTRAS. Donc, officiellement, aucun groupe UTRAS n'a vraiment formulé, sans l'adhésion au mouvement du 20 février. Mais il n'empêche que quelques années, lorsqu'il y avait le boycott d'une eau minérale et aussi d'une station de service ici au Maroc, et aussi d'autres produits laitiers, là, on a vu que les supporters, il y avait des communiqués, donc ils sont d'une manière officielle, où on a vu pour la première fois des groupes UTRAS qui prennent position. Et ça, c'était vraiment récent. Donc, lorsqu'il y avait ce mouvement de boycott, les groupes UTRAS de Fès, de Casablanca, de Rabat, de Tangier, de Tétouan aussi, d'El Hosseïman, ils ont vraiment pris position d'une manière officielle en tant qu'un groupe UTRAS. Et ça, on n'a pas vu ça avant. C'est la première fois vraiment où on voit une position qui était vraiment claire. même le groupe que j'ai en tête maintenant, c'est le groupe de Fatal Tigers de Fès, qui ont carrément vraiment sorti un communiqué. C'était les premiers, je pense, à mon avis, qui ont sorti un communiqué où vraiment ils prennent position d'une manière claire. C'est qu'eux aussi, ils s'adhèrent. Ils sont solidaires aussi avec ce mouvement de boycott. Et ça, c'est vraiment... Là, on peut vraiment parler d'une maturité. Maturité. Et moi, je ne dis pas une maturité parce que ce côté de prise de position, il était toujours là. Ils sont toujours un petit peu... Ils se représentent, ils se reconnaissent en tant que supporters. Donc, ils ne portent pas le drapeau d'un parti politique ou d'une association, mais ils se présentent en tant que supporters, qui sont vraiment des Marocains, qui ont des attentes en tant que jeunesse marocaine, et qui aspirent plus ou moins à plus de liberté, à vivre aussi en dignité, et aussi donc d'avoir vraiment un accès au sport, à la culture, aussi un accès à une bonne éducation. On peut même solliciter leur sensibilisation pour le Covid sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas cessé de sensibiliser les gens pour prendre des précautions vis-à-vis de cette pandémie. Donc ici, c'est comme vous le dites, ce n'est pas une maturité dans le sens de... C'est un développement de comportement, mais c'est pour dire qu'ils ont pris d'autres... Ils veulent quand même s'éloigner de cette stigmatisation de la violence. Ils ne sont pas des gens violents, mais on voit vraiment une organisation, une organisation incroyable, parce que, comme vous l'avez dit, pour un petit fou, ce n'est pas facile. Donc, c'est un travail qui se fait au préalable, avant le match, pendant le match et à la fin. Donc, c'est une organisation qui nécessite des préparations, des préparatifs plutôt. Et on peut, à votre avis, la femme, la femme ultra, est-ce qu'on peut parler d'une femme ultra ? Et c'est vrai que c'est un contexte un peu masculin, mais je peux dire qu'il y a une femme ultra, parce que derrière ces hommes, il y a des femmes qui préparent, des femmes qui font plusieurs choses, avant même d'aboutir à ce typho, ce fameux slogan, ce fameux spectacle. M. Abdelrahim, qu'est-ce que vous en pensez ? Les femmes sont présentes aussi. Il ne faut pas dire que les femmes ne sont pas présentes. Les filles sont là aussi. Sauf que, ce n'est pas bien vu d'avoir une fille ou une femme dans son groupe ultra. Déjà, parmi un peu les codes universels, déjà, avoir une femme, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il y avait déjà, ici à Casa, une tentative, mais qui a été échouée. Donc, ils sont laissés un petit peu d'une fille, donc qui était très connue, une femme, qui a voyagé partout avec son équipe. Elle était en Jordanie, en Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Syrie à l'époque, en Algérie, en Tunisie, elle était voyagée partout. Donc, déjà, cette fille, elle attire un peu la jalousie de beaucoup de monde, parce que c'est une fille qui était vraiment étonnante, indépendante. D'ailleurs, j'ai fait un portrait sur elle l'année 2009, quand j'étais journaliste. Donc, à l'époque, je pense que j'étais au matin. J'ai fait un portrait sur elle parce que tellement cette fille était vraiment, on peut dire, elle sortit des normes un peu. Et du coup, elle a essayé avec d'autres amis à créer un groupe UTRAS, mais ce groupe UTRAS n'était pas bienvenu par les autres. Ils ont fait tout pour vraiment... Déjà, ceux qui supportaient la même équipe, ils ont fait tout pour vraiment les saboter. et ils ont été agressés pas mal de fois. Donc, on a volé leur bâche, on a agressé les membres. Et à un moment donné, elle a compris qu'elle ne peut pas vraiment tourner ce rang-là et vraiment résister. Mais on trouve des supportrices qui sont présentes partout au Royaume, dans tous les stades ici. Donc, on trouve des filles qui supportent les équipes de Raja, de Huitet, de Tonger, d'Agadir, de Marrakech, d'El Jadida, mais qui ne sont pas des supportrices ultra. Parce qu'UTRAS, jamais vraiment on va accepter d'avoir une femme. Parce que déjà, tu l'as dit aussi, donc à un moment donné, c'est que ça reste toujours un domaine masculin. Il n'y a que des hommes. On fait beaucoup la poésie de la véridité, de la violence. Et le fait vraiment d'accepter une fille ou une femme, déjà, on va attirer un peu, s'attirer un peu les... On se rend la dérisant de tout le monde. Déjà, parmi les insultes, c'est les insultes qui restent machistes. Donc, on traite toujours le rival d'efféminer, de femlet, entre parenthèses, tous les mots un peu crus qu'on peut leur imposer. Et du coup, le fait d'accepter une femme, ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, il y a une anecdote qui... Bon, une petite histoire, je me souviens, une fois, j'ai passé à la télé, c'était une émission de Jeanne, et à un moment donné, moi, j'ai cité cette supportrice. Donc, et parmi... Quand je l'ai cité, j'ai évoqué comment les rivaux insultent parce qu'elle est la supportrice de la Raza de Calabonka. Et du coup, les rivaux, lorsqu'ils cherchent à insulter les rajahouis, ils leur disent « Vous êtes des filles de Sena. La fille s'appelle Sena. » Et moi, quand j'ai dit ça, déjà, les rivaux ont dit qu'ils ont fait un troll sur moi. Donc, les trolls et tout ça, donc ça a circulé, c'était un peu vraiment viral dans les réseaux sociaux. Et quand j'ai rencontré des rajahouis, ils m'ont dit « Mais monsieur, vous avez marqué un but contre nous. » C'est comme si moi, j'ai porté préjudice en parlant de ça. Il ne faut pas parler des filles et des femmes qui fréquentent le stade. Alors, cette fille, Sena, elle a fait un voyage. Moi, je me souviens très bien la première fois où elle a voyagé. Elle est partie au voyage hors frontières. Elle est partie à la Guinée en traversant la Mauritanie. Elle est partie en taxi, donc elle est partie tout seul. Donc, il a rencontré les autres au Sénégal. C'était des étudiants marocains qui sont au Sénégal, des rajahouis. Ils ont fait le voyage ensemble après. Mais elle, elle est partie tout seule. Il a traversé la zone rouge entre le Maroc et la Mauritanie. Donc, elle était tout seule. C'est vraiment, moi, je trouve ça courageux de partir tout seul. Mais c'est une fille, c'est une femme. Mais il y a d'autres hommes, d'autres garçons qui supportent de Raja Oluden ou les autres qui n'ont pas pu faire ça. Elle a fait pas mal de choses. Donc, cette fille-là, cette femme, vraiment, moi, j'ai dit chapeau et je me suis dit pourquoi ne pas faire vraiment un portrait sur toi. Elle n'a pas dit non. Donc, on a fait un portrait pour vraiment parler de ce genre de femme, ce genre de fille qui brise les frontières et qui brise un peu les tabous. Et voilà. Monsieur Abdurrahim, qu'est-ce que vous en pensez du sociologue Abrahim Hamdawi, spécialiste en question de violences et de la délinquance des jeunes, qui dit que ces organisations peuvent au contraire constituer un élément de socialisation dans la mesure où elles imposent à leurs adhérents le respect de leurs règlements intérieurs. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui parce que la socialisation, on peut dire que c'est un élément très important. La socialisation, c'est toujours la famille comme le premier élément. Il y a l'école aussi, mais il y a aussi les maisons de jeunes. Il y a aussi les associations. Je pense que j'approuve ce qu'il a dit parce que les supporters et le groupe Utra, il reste toujours un lieu où vraiment chacun, n'importe qui peut devenir quelqu'un. On ne va pas se poser la question du rang social du jeune, il vient d'où, il vient combien. Il faut juste qu'il vient, qu'il accepte toutes les règles du jeu et qu'il affiche son dévouement et son amour pour le club. Du coup, n'importe qui peut devenir quelqu'un, c'est que quelqu'un qui vient d'adhérer et vient d'être un membre Utra, il peut vraiment graver les échelons et devenir quelqu'un de très important. Parce que s'il assiste à tous les matchs, à les retours, s'il travaille, s'il fait, s'il avait 600 ans et son argent et beaucoup de 100 ans pour vraiment participer au travail pour la cause pour la cause du groupe Utra, il peut vraiment devenir quelqu'un. Du coup, ce côté un peu discipline, dont parle le chercheur, est vraiment présent. C'est qu'il y a une certaine discipline, il y a un certain vraiment des règles à suivre, il n'y a pas d'hierarchie, c'est qu'on trouve toujours des membres qui sont deux membres d'un noyau, peut-être quatre, cinq, six, peut-être plus, mais autour de ce noyau-là, il gravait tout le monde. C'est qu'un peut vraiment devenir très important et peut aussi devenir avec le temps un membre de noyau, d'où cette idée-là de socialisation qui colle parfaitement avec les groupes Utra. Donc, on peut dire que les Utra constituent une famille de substitutions composées par des frères. Donc, quand vous venez de le dire, c'est un espace de socialisation. À propos de votre prochain livre, M. Abdelrahim, Mouvement social et action politique, notre visage des Utra. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que c'est pour bientôt ? En fait, c'est un petit livre, donc exactement, je compte vraiment faire 150 pages. J'ai quand même, j'ai déjà écrit 60 pages dans ça. C'est beaucoup plus axé sur ce côté un peu sur l'autre visage. Donc, en fait, il y a le chapitre 6 de mon ouvrage, du premier, où vraiment, je parle aussi de ce côté un peu de cette polarisation à l'égard des autres, beaucoup plus à l'égard des symboles de l'État, à l'égard de la société en elle-même qui ne reconnaît pas un peu ce genre-là. Du coup, ce chapitre-là, c'est le chapitre 6 de l'ancien, le premier livre, il constitue un peu l'ancien du nouveau. nous, cette idée de faire l'autre visage, de ne pas parler de la violence, de ne pas parler de l'histoire, de ne pas parler de la légende, de tout ce qui gravite un peu autour de cette manière un peu comment on rentre en discussion, en dualité avec le rival. Mais je me suis dit, je vais me focaliser uniquement sur l'autre visage. Et cette idée a été soufflée par les champs de Vlad Edlamoné, Tal Bézine, parce que j'ai écrit pas mal de documents, d'articles sur ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ce chapitre-là et consacrer uniquement un livre autour des revendications politiques et socio-économiques et culturelles. Parce qu'il n'y a pas que le côté politique, parce que lorsqu'on dit un peu revendications culturelles, c'est beaucoup plus ce côté un peu, cette spécificité culturelle qu'on en trouve au nord du Maroc et au sud. Donc le côté un peu berbère, Amazir et Réphan aussi, qui est plus ou moins revendiqué, on envoie des chants et des slogans et des banderoles aussi, et même des tifos, qui sont en Amazir, en Berbère et en Réphan. Et ça, c'est très important aussi de parler de ça, parce que ça fait partie aussi des modes d'expression chez les jeunes. Le supporter, le groupe ultra, il n'y a pas vraiment des jeunes qui s'adonnent uniquement à la France. Pour eux, le style, le mot pour un peu le groupe qui ne se trouve pas, c'est une manière de s'exposer, un mode d'expression. C'est aussi, pour moi, je me suis dit, il faut vraiment en parler et dire, c'est que, revoir les paradigmes qui gravitent autour de cette action collective. pour la nécessité de parler d'un mouvement social qui emprunte vraiment les outils de l'accent public et politique. Donc, on dit, l'anifestation, pétition aussi, c'est ça, le plus important dans ce nouveau livre. Oui. Monsieur Benabou, Monsieur Benabou, est-ce que vous êtes votre micro ? Oui, je suis là. Alors, si vous voulez intervenir, je peux vous passer la main et Monsieur Driss et tous les invités, si vous avez des questions à poser à Monsieur Abdelrahim, si vous voulez plus expliciter la chose, je vous passe la main. Merci, Monsieur Abdelrahim. A vous, Monsieur Benabou. Merci, Fatima. Merci à notre ami Abdrahim Bourguia. Alors, le... Moi, je m'intéresse un peu aux ultras depuis avoir eu une discussion avec Fatima Bakaza qui s'intéressait à ça et qui avait... qui était très passionné par ce sujet, etc. Alors, tout d'abord, une petite boutade, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Je crois que le Raja a mûri et maintenant, on peut les appeler les fils de Esmer. C'était... Pardon ? C'était Esmer. Esmer Al-Munawar. Je crois qu'elle est... Elle s'est déclarée fan du Raja dernièrement. Oui. Voilà. Et il y a eu, justement, à propos de ce que vous avez dit, il y a eu des réactions de certains supporters ultra du Raja qui ont... Comment dire ? Qui ont dit que... Voilà. Ils n'avaient pas besoin de cette personne, de sa notoriété, etc. qui se débrouillait. Donc, on retrouve un peu ce machisme et ce... On est entre nous, les hommes, les mecs, etc. Moi, je voudrais juste une petite question. Vous, en tant que spécialiste, est-ce qu'on peut traduire ultra par hooligan ou est-ce que c'est différent ? Effectivement, il ne s'agit pas d'un analogisme, ce n'est pas la même chose. Voilà. D'accord. C'est la même chose. Parce qu'hooligan, c'est beaucoup plus... C'est une étiquette qu'on colle sur le supporter qui est violent, qui s'adonne à la violence. Alors qu'hooligan, généralement, selon la définition selon ce qui s'est passé aussi en Angleterre, c'est beaucoup plus des jeunes, donc beaucoup plus désœuvrés, qui font partie de la classe bien favorisée, donc working class en Angleterre, qui était vraiment frappée en plein fouet par les mesures de Margaret Thatcher de l'époque et qui se retrouvait vraiment à la ramasse avec des parents en chômage qui ne savaient pas quoi faire de leur journée fou. Du coup, ça donnait à des actes de violence d'une manière gratuite. C'est qu'ils se retrouvaient dans des dépôts, dans des endroits un peu très éloirs et qui sont éloignés des yeux de la police et qui se donnaient à des actes de violence. Donc c'est beaucoup plus ce basse-tuné pour que le stoné. Eux-mêmes le disaient aussi parce que « Little bit of violence never hurts anyone ». C'est que l'essentiel pour eux c'est de se bagarrer. Mais c'est loin des stades parce que les stades quand même à cette époque-là, donc on a vu que le prix des tickets, ils étaient élevés quand même. Pas n'importe qui pourrait un petit peu se permettre d'aller au stade. Mais d'où vient cette étiquette aussi de Holligan qu'on collait lorsqu'on voit des actes de violence, il y avait quand même la finale de la Coupe d'Europe à Bruxelles, au Hiesel, donc pas au Hiesel exactement, c'était la Juventus contre Liverpool. Mais c'est vrai, il y avait des accrochages, il y avait quand même des agressions entre certains supporteurs de Liverpool qui ont agressé certains supporteurs du Juventus. mais ce n'était pas ça vraiment la cause du décès de beaucoup de spectateurs. C'était beaucoup plus. Le stade était vraiment très très petit par rapport au nombre de spectateurs. Mais il y avait des agressions d'où on a vraiment interdit le voyage à certains supporters de Liverpool. Et nous, lorsqu'on voit des violences, on a toujours cette image-là du jeune emblée qui est paumé et qui ne sait pas quoi faire. Donc lorsqu'on voit un acte de la violence, on colle un petit peu cette étiquette de oligans sur eux. Nous, vraiment, on a pas mal parlé d'oliganisme ici au Maroc, alors qu'il ne s'agit pas vraiment d'oliganisme. C'est beaucoup plus des actes de violence qui débouchent, qui sont vraiment... Vraiment, je vais revenir aussi pour donner l'éthique. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des actes de violence qui sont inhérents aux activités des UTRAS. Ça, c'est des UTRAS qui se bagarrent entre eux. Il y a des règlements de compte. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est agressé à Rabat, donc il va attendre que le même groupe supporter de Rabat qui va venir à Casa pour vraiment se venger. Donc on rentre dans une certaine comptabilité où vraiment le moment pour les autres de... pour vraiment un peu se venger d'une... d'une agression. Pour les autres, c'est un nouvel affront. Donc c'est ça aussi. Mais aussi un type de violence qui s'invite au stage, qui n'a rien à voir avec les UTRAS. C'est des jeunes qui sont là juste pour vraiment pour chercher la bagarre. Pour vraiment un petit peu s'adonner à des affaires, s'adonner à des actes de violence parce qu'ils peuvent un petit peu s'adonner à des autres. Donc, donc Oligan, ça ne colle pas avec ce qui se passe au Maroc. C'est beaucoup plus... Soit on peut parler de la délinquance, soit on peut parler vraiment d'une violence entre groupes UTRAS. Donc, une violence symbolique qui commence d'une manière symbolique qui débouche en fin de compte sur une violence physique sur l'agression. D'accord. Et vous, par exemple, vous avec à la fois votre profil de journaliste, de sociologue, d'universitaire, comment est-ce que vous expliquez par exemple le paradoxe ou la contradiction ou au moins le grand écart qu'il y a entre, par exemple, ce que font les typhos, par exemple, qui sont des œuvres... Il y a des œuvres qui sont extraordinairement artistiques, que ce soit au niveau graphique, au niveau visuel, au niveau sonore, au niveau des paroles, etc. Il y a... On peut dire qu'il y a de la poésie, il y a de l'art, etc. et d'un autre côté, ce qui se passe dans les stades et surtout à l'extérieur des stades, c'est-à-dire cette violence un peu gratuite qui est un peu aveugle, etc., qui touche les gens dans la rue, destruction de voitures, de magasins, etc. Donc, est-ce que c'est les mêmes groupes ou bien est-ce que c'est un peu comme ce qui se passe en France ? Disons, il y a par exemple des groupuscules qui profitent d'une manifestation par exemple pour commettre un peu leur... Je ne sais pas. En fait, pour dire les choses d'une manière claire aussi, c'est qu'on trouve tout dans un groupe de supporters. Ce n'est pas un groupe homogène. chacun apporte avec lui un commun, son éducation, sa manière d'être aussi avec lui au stade. Du coup, on peut dire aussi que ce n'est pas vraiment incohérent, ce n'est pas contradictoire. C'est que même au sein d'un groupe ultra, on n'exclut pas l'usage de la violence. L'usage de la violence à l'égard de l'ordre. Pour se défendre d'abord, pour défendre ses emblèmes, son drapeau, son bâche aussi. c'est que tout le monde est d'accord sur ça. Il faut être vraiment fort. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Mais, il y a une différence entre ceux qui se disent qu'ils sont prêts pour la bagarre, pour se défendre, et ceux qui cherchent toujours des problèmes avec les autres. Ceux qui cherchent toujours à attaquer les autres, à agresser. Chacun a sa manière d'être, sa manière de voir, sa manière de se comporter, comment de se positionner aussi. Donc, d'où un peu, c'est un groupe qui n'est pas homogène, et on ne peut pas vraiment filtrer. Mais la plupart des supporters, donc, ils sont là, ils sont prêts vraiment à en découdre. Ils sont prêts vraiment à défendre leur club, leur groupe. Parce que, déjà, comme je dis tout à l'heure, ça commence toujours avec des invisibilités. On peut dire une violence symbolique. On commence à s'insulter, des joutes oratoires. Et à un moment donné, s'il n'y a pas vraiment les agents d'autorité ou la police, les éléments de force de l'ordre qui sont là pour vraiment stopper les gens, ça doit toujours déborder et finir sur des agressions. Ça peut être sur une violence physique. ça part trop vite aussi. Ça reste toujours une violence qui est sporadique. On ne peut pas vraiment prévoir quoi que ce soit. Parce qu'il y a des jeunes qui sont là juste uniquement pour s'adonner à des actes de violence. Pour lui, le fait d'aller au stade, c'est pas vraiment uniquement pour regarder un match de foot. C'est aussi pour se défouler aussi. Donc, ce qu'il peut vraiment commettre un délit pour s'adonner à un acte d'agression sans être vraiment chopé ou arrêté la main dans le sac, il le fait. Et en plus, il y a toujours un groupe, on va toujours trouver deux éléments perturbateurs dans un groupe de 5 ou 10 ou 12. Ces deux éléments perturbateurs, c'est eux qui commencent un peu des choses, c'est eux qui jettent des pierres ou des bouteilles vides sur les autres et ça a un peu déclenché parce qu'il y a d'autres qui vont les imiter, des suiveurs aussi, qui vont faire un peu la même chose. On ne sait pas sur quel pied danser avec eux, mais quand même, ceux qui fréquentent l'estat, il reste ces quatre types de supporteurs. Il y a celui qui va dans les tribunes, celui-là, il ne cherche pas des problèmes, il est juste pour regarder un match. On trouve le supporteur qui est vraiment impliqué, mais qui n'est pas un supporteur ultra. Et on trouve un supporteur ultra qui est toujours prêt dans toutes les conditions, il est toujours là, même si tout va mal et tout ça, même si son équipe perd et tout ça, il est toujours là. Et on trouve un affairiste qui peut vraiment, chaque match, il prend les emblèmes ou la couleur d'une équipe. Son but, ce n'est pas vraiment de supporter. Et là, on appelle ça dans le jargon des supporteurs, Zrema. Zrema, c'est des voleurs. C'est des jeunes gens qui s'adonnent à des actes de voile. Ils sont en groupe, on peut trouver sept, huit, neuf, dix, peut-être plus. où chacun a son rôle à jouer aussi. Il y a celui qui court très vite aussi, il y a celui qui provoque une bagarre entre deux supporters dans un virage, il y a celui qui s'occupe un petit peu de voler la chose, de portable ou je ne sais pas, portefeuille, et qui peut passer à quelqu'un d'autre et les autres qui bloquent un peu le passage de celui qu'on lui a volé c'est bien et l'autre, il est parti. Et ces jeunes-là, on peut toujours les trouver qui rôdent autour du stage. donc ils ne regardent même pas le match parce que leur but, ce n'est pas vraiment de regarder le match ou supporter une équipe mais ils sont là vraiment pour s'adonner à des hommes de voile. Et on peut toujours les trouver des fois dans des rues à la côté des stades ici à Casamont ou encore ailleurs qui sont en train de vraiment distribuer le butin contre eux. Mais le match, il a déjà commencé, les gens sont en train de jouer et tout ça mais eux, ce n'est pas ça leur but parce que leur but, c'était vraiment de venir au stade parce que de profiter du fait qu'il y a beaucoup de monde autour pour voler et s'adonner à des choses et partir chez eux. Ici, ça ne marche pas donc on peut vraiment trouver des bagarres en fin de compte à la fin du match. C'est beaucoup plus ça donc lorsqu'il y a des bagarres, c'est un équipe qui cherche un petit peu à venger la défaite de son équipe. Du coup, ça donne des actes de violence mais pas forcément qu'on compitra que ça donne des actes de violence à l'égard, donc contre les symboles de l'autorité, ça veut dire les policiers, donc ils cassent les bus, les abrés bus et aussi donc ils tirent sur tout le monde. Donc pour eux, sa cible, ce n'est pas uniquement le rival mais c'est tout le monde. Lorsqu'il y a une défaite, ils peuvent vraiment se détacher et ça donne des actes de violence à l'égard de tous. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a une littérature au Maroc ? Est-ce qu'il y a des écrivains ou des auteurs qui parlent de ces figures-là, de ces types de personnages, des ultras, de tout ce qui gravite autour d'eux, etc. En fait, je pense que on a commencé un petit peu, donc ça s'est sorti un petit peu des faits divers. Donc je pense qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur les activités du droit. J'ai eu l'occasion de parler aussi de discuter, d'échanger avec pas mal de chercheurs, donc des étudiants en master, en licence, même aussi à l'école du journalisme qui travaillent sur des activités du droit. Il y a une fille, donc je pense qu'elle va sortir sa thèse cette année. Elle travaille sur les graffitis. Les graffitis qui sont les formes d'expression chez les ultras. Il y a une autre qui parle uniquement du chant et des slogans au sud, donc beaucoup plus à Agadir. Donc il s'intéresse à cette forme d'expression chez le jeune berbère à Nazir là-bas, mais dans le cadre un peu qui passe par le biais des ultras. Je pense qu'on aura pas mal des écrits, pas mal de mémoires aussi. De thèse, oui, il y aura cette année comme j'ai dit, une fille qui fait des études à l'impact de l'éternet sur l'être et sciences humaines. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses. Personnellement, quand j'ai commencé un petit peu à différir du terrain, il n'y avait rien du tout. Mais tout ce que j'ai fait, c'était beaucoup plus des enquêtes qualitatives. Au moins même, je me suis... J'ai commencé un petit peu à faire du traitement on peut dire à la fois journalistique parce que j'ai écrit pas mal de papiers et d'articles sur ça. Donc j'étais journaliste et aussi quand j'étais journaliste dans des quotidiens parce que je suis toujours journaliste. Mais aussi à la fois journalistique et sociologique aussi. D'accord. Justement, à propos de ces enquêtes et de ces recherches, etc., est-ce que... Là, c'est le prof qui parle maintenant. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous ennuierait ou bien est-ce que ça... Ça ne vous dérangerait pas de laisser, par exemple, vos coordonnées professionnelles ou autres parce que nous avons parmi nous des doctorants, des masterisants, des universitaires, des chercheurs, etc. Donc éventuellement, ils pourraient prendre contact avec vous sur tel ou tel sujet. Ça peut être une référence, un renseignement, enfin je ne sais pas. Si ça ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Au contraire, je ne m'arrive pas. Donc je suis disponible donc je suis actuellement donc je suis responsable de l'appui des ressources politiques et gouvernance à Mondiapolis. Je suis professeur de Mondiapolis. Ça fait ma troisième année avec eux maintenant. Mais je m'occupe toujours de ce domaine-là. Donc ce qui est un peu forme d'expression chez les jeunes au Maroc. Donc d'élinquance et aussi donc on peut dire aussi les ultras. Je suis disponible donc je suis là. Pathéma aussi. Donc moi, j'aimerais bien avoir aussi vos coordonnées comme ça pour garder le contact pour vraiment le réseau. En arabe, ça on dit cette tèche-bique. Voilà, c'est pour des réseaux. Oui. Donc voilà, donc voilà, on va rappeler. Il y a une question de Salwa Haïdar. Il a posé une question qu'est-ce que vous voulez dire par une violence symbolique ? Donc en fait, je l'ai dit mais je n'ai pas bien défini parce que violence symbolique, c'est beaucoup plus, ça commence par des des incivilités. C'est que on a, on va vraiment, c'est une forme d'interaction. Pardon. On a deux groupes de supporters antagonistes qui sont là dans le même même place, même stade ou pas le même virage. Donc on va commencer, bon vraiment, ils sont sortis des stades, ils vont commencer à s'insulter. Ça veut dire que chacun va chercher à intimider l'autre. C'est vraiment chercher un petit peu à se monter dans l'autre. oui, les efféminés, les femlettes et tout ça. Les autres vont répondre. Ça commence un petit peu par des incivilités, des insultes, des joutes oratoires entre les deux. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas vraiment des policiers qui vont vraiment séparer les deux groupes antagonistes, ça peut déboucher sur une violence physique. Donc le symbolique, c'est beaucoup plus, on commence par des interactions symboliques. On va commencer à s'insulter. On va juste se parler. C'est comme dans les battles de hip-hop. Donc on voit beaucoup plus le danseur, le danseur de hip-hop dans une scène où on a des troupes où chacun cherche un petit peu à se montrer qu'il est plus fort. Il fait des GES, des danses et tout ça. Mais à s'insulter on commence à parler aussi. Il balance des mots crus à l'égard de l'autre. Il se moque de lui. Il cherche un petit peu à l'intimider. L'autre a fait la même chose. Mais dans les battles des hip-hop, ça ne dépasse pas la violence symbolique. On reste dans ça. On ne déborde pas. Parce que le jeu, c'est comme ça. C'est qu'on commence à s'insulter mais dans une forme un peu musicale. Mais chez les supporters et les lutras, les choses se passent autrement. Ça débouche. Si vraiment on ne s'arrête pas, si vraiment il n'y a pas vraiment une autorité qui arrête les deux groupes antagonistes, ça peut toujours déboucher sur des bagarres et une violence vraiment physique. Je crois qu'il y a Leila Ardouani qui a levé la main. Exactement. Voilà, on va ouvrir une ou deux questions. Oui, j'ai une petite question si vous permettez. Oui. Donc, alors, j'ai une petite question. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces supporters-là n'ont pas, en fait, ils sont facilement à manipuler par rapport à leur fausse identité, on va dire, ou appartenance et ils peuvent facilement adhérer à une idée de meurtre soit pour leur, pour un rival ou même pour soi, un suicide, on va dire ? D'accord. une raison qui est vraiment crédible, on va dire. En fait, cette haine qui est juste comme ça. On ne peut pas parler d'une haine vraiment, c'est certes, ça existe, mais il faut se dire aussi, c'est que vraiment l'univers des utras, il est conçu comme ça. D'accord ? parce que l'inimicier pour l'autre, vraiment, cette haine qu'on affiche pour l'autre, elle est vraiment élémentaire, ça soude le groupe, ça construit le groupe. Cette violence-là, il permet un petit peu de vraiment afficher cette haine en solidarité. On ne peut pas vraiment intégrer un groupe sans vraiment se donner totalement à ce groupe-là, à sa cause aussi. Moi, je parle d'une cause parce que, c'est une cause aussi, parce que les supporters, ils défendent une cause à leur manière. Ils s'identifient comme supporters. Ils prennent ça comme une identité à part entière. Ils sont des Marroquins, des Casablanquais, des Agadilly, des Souci, des Rifins, des Rossema, des Tangerrois, mais ils sont des supporters. C'est une identité à part. D'accord ? Donc, le fait vraiment d'appartir à un groupe, ça veut dire que tu dois vraiment prendre tout. Ça veut dire que tu dois afficher, tu vas refuter tout ce qui vient de l'autre. L'autre, c'est ton ennemi. L'autre, tu ne veux pas l'accepter. Mais ça reste toujours, c'est le jeu, il est comme ça. C'est vrai que ça déborde, c'est triste des fois d'avoir des alterations, des bagarres, mais c'est comme ça aussi le jeu. Donc, n'importe quel groupe outre, il ne va pas te dire que tu es pris avec un rival. Jamais. Même si ça fait des années maintenant qu'on voit surtout avec certains groupes, ils ont commencé à avoir des actions collectives entre eux. Ils ont commencé un petit peu à se parler, à faire des actions collectives. Ça veut dire que, quand j'ai parlé tout à l'heure des boycotts, des produits laitiers aussi de l'eau minérale, donc, beaucoup de groupes ultra, ils ont affiché la même prise de position. Et ça, on n'a pas vu ça avant, mais on a commencé à le voir. ça veut dire que, vraiment, il n'y a pas une haine entre les groupes de supporters. Il y a quand même une communication qui passe. Surtout, maintenant, ils sont tous, lorsqu'il y a une loi qui permet un petit peu des entorses et qui est un peu qui ligote la liberté des ultrins, ils sont contre, tous ensemble. Tous, ils formulent des banderoles ou des tifos contre cette loi qui les a crémis. Parce qu'à un moment donné, il y avait quand même une interdiction des activités des ultrins et tous les ultrins, ils étaient solidaires. Il y avait certains qui portaient des t-shirts qui portaient le noir pour afficher un petit peu leur refus, qu'on refuse qu'ils fassent leur tifo. C'est vrai qu'il y avait certains groupes ultrins qui ont continué à faire des tifos et à faire des banderoles. D'autres, ils ont commencé uniquement à s'habiller en noir. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on croise là-dessus, mademoiselle, que tu croises là-dessus aussi et que tu cherches un petit peu à comprendre ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas tous violents aussi. Et aussi, il faut aller en profondeur et voir vraiment les vraies causes de cette violence. Et cette violence-là, ils font vraiment qu'on voit cas par cas. Comment on est arrivé là ? Le fait de vraiment s'intéresser uniquement à l'acte, ça ne va pas nous donner les bonnes réponses. On va continuer un petit peu à se poser les mauvaises réponses et on va toujours arriver aux mauvaises réponses qui ne veulent pas nous arranger. Il vaut mieux vraiment s'intéresser à la source, aux origines de cette violence. parce que les supporters qui sont impliqués dans des actes de violence ne sont pas nombreux. Il reste toujours une minorité. Et tous les groupes ultra sont d'accord, ils ne sont pas là pour la violence. Ils sont là pour vraiment, c'est l'aspect mystif qui les réunit. mais ils sont prêts à défendre leurs couleurs. Ils sont prêts à défendre leurs couleurs. Ils sont prêts à défendre leurs emblèmes. Donc quand quelqu'un cherche à voler leurs emblèmes, c'est vrai qu'on va déboucher sur une bagarre. D'accord ? Essaye de m'écrire cette question-là parce que j'ai une question quand j'ai... Tout à l'heure, il faut un petit peu déconstruire ce que tu as dit parce que tu as cité quand même... Tu as parlé trop... Tu as un... Je suis un peu fatigué parce que c'est la fin de journée. J'ai quand même un tour de temps et un cours l'après-midi. D'accord ? D'accord. Bien. Alors, merci Cébrahi. Merci à tous d'avoir écouté attentivement. S'il y a d'autres questions, je suis prêt. Il n'y a pas de souci. D'accord. Écoutez, on va rester en contact par l'intermédiaire de Fatima Bakaza et je pense que certains de nos amis qui sont là ce soir, je pense que ce que nous avons entendu leur a donné des idées peut-être sur une petite recherche soit donc réinvestir un peu ça soit dans leur recherche en cours soit sous forme d'articles ou voilà des choses comme ça. Donc, si vous le permettez, il se fait un peu tard et c'est la fin de la journée, enfin de longue journée pour tout le monde. donc sans plus tarder, on va passer donc à notre deuxième invité qui est là depuis tout à l'heure, qui est avec nous depuis le début de ce club de lecture enfin nouvelle formule et donc je pense à Youssef Seidi qui déjà qui est là et qui annonce la couleur tout de suite avec prose et poésie donc effectivement quand j'ai connu Youssef il y a très longtemps, je l'ai connu en tant que poète, un poète en or, mais en air d'abord et puis très vite confirmé il a écrit de très très belles choses qui ont été publiées dans différentes revues etc. et puis la prose avec son roman donc il va nous en parler aujourd'hui. Alors, on aurait souhaité avoir le roman, le lire, mais si j'ai bien compris ce roman est épuisé, en tout cas j'ai cherché un peu à quel litre je ne l'ai pas trouvé et d'après, enfin, je crois que Youssef aussi n'a plus d'exemplaire, ça a dû partir, enfin, il nous en dira plus donc je vais demander à mon ami Driss Louise donc de modérer cette rencontre avec Youssef Seidi à vous la parole Driss. Merci M. Benapo, bonsoir tout le monde, je voudrais tout d'abord remercier M. Abdelrahim Bourguia pour toutes les informations qu'il vient de partager avec nous, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses sur tous les rouages des résultats que je gignorais totalement, encore une fois, merci M. Abdelrahim Bourguia, mais je vous demande quand même de bien vouloir partager avec les membres du club de lecture votre e-mail via le chat s'il y a une question sur les ultras. Donc, je profite également de modérer cette rencontre cette fois-ci avec M. Youssef Seidi. M. Youssef Seidi, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, il y a très longtemps et je l'ai connu où ? Je l'ai connu dans un atelier d'écriture. C'était à l'époque au mouvement culturel de M. Abdelrahim et donc, c'est là où on a fait connaissance. Youssef Seidi, c'est un écrivain, moi je dirais tout simplement un écrivain pas comme les autres. C'est un écrivain, moi je dirais, particulier, original et vous allez le découvrir avec moi parce que c'est un écrivain qui ne ressemble pas aux autres en tous les cas. Surtout que je l'ai côtoyé de très près et j'ai appris de lui beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Youssef Seidi de bien vouloir se présenter et de nous parler d'abord. De nous parler d'abord et là je vous invite à le découvrir avec moi, de nous parler d'abord de Youssef Seidi, la personne, l'homme. Et on verra par la suite Youssef Seidi le poète, Youssef Seidi l'écrivain et ainsi de suite. Et je vous demanderai s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager via le chat. Donc, il y a le chat et vous pouvez également lever la main si vous avez envie de poser une question ou d'interroger l'écrivain. M. Youssef Seidi, est-ce que vous m'entendez? Youssef Seidi, je vous demande d'activer votre micro. Je vous demande d'activer votre micro. Là, c'est bon? Voilà, parfait. Est-ce que vous avez entendu ma première question? Ah oui, mais bien sûr, je vous ai entendu depuis le début. Je vous demande de vous présenter et de nous parler de Youssef Seidi, l'homme. D'abord. Alors, tout d'abord, je tiens à... D'abord, laissez-moi donc la chance de remercier donc tout le monde d'être présent. C'est un grand bonheur de découvrir pour la première fois des visages inconnus et aussi de retrouver des visages familiers. Et je remercie aussi Driss, Louise, le grand ami et l'autre fille de Béambo. Et vous savez que c'est une grande émotion parce que la première fois que j'ai connu Driss et l'autre fille, c'était à peu près à la même époque. Disons, il y a un peu plus de 30 ans, 35 ans peut-être. Alors, donc, vous deux, je vous ai connus dans l'atelier de poésie et vous savez que ce que nous avions tous en commun, c'était la passion de l'écriture. Et moi, je me suis retrouvé à ce moment, à cette époque-là, donc, fortuitement dans l'atelier de poésie parce que c'est un monde où j'ai débarqué par les voies de la Providence parce que je venais d'un autre monde qui n'avait rien à voir avec la culture ou avec l'enseignement parce que Driss sait très bien que j'étais quelqu'un qui voulait de ses propres ailes. Je vivais de plusieurs métiers différents. Alors, à ce moment-là, quand j'ai fait la découverte de l'atelier de poésie, alors, j'ai découvert aussi plusieurs personnes qui avaient l'ambition de, non seulement, qui avaient l'ambition d'écrire, de devenir qui écrivain, qui poète. Driss Louise, donc, qui était un ami que je côtoyais assez souvent, je savais très bien qu'il deviendrait donc, soit poète, soit écrivain, soit les deux, et c'était le cas, avec donc son recueil à Spirale et puis Mémoire dans le chômeur. Et l'autre fait aussi, l'autre film N'Abou, je voudrais aujourd'hui déterrer un souvenir. L'autre film N'Abou, la première fois que j'ai le rencontré, certes, c'était dans l'atelier de poésie, mais j'ai découvert aussi l'autre film N'Abou, l'écrivain, le romancier. Peut-être qu'il va me, tout de suite, il va se demander comment j'en suis venu à émettre ce jugement. Je me rappelle très bien, c'est une anecdote, un de ses étudiants, c'était Fouad Moulouki, qui m'a demandé de l'accompagner parce qu'il voulait aller trouver l'autre film N'Abou pour une raison, pour quelque chose qui le concernait, se rapportant aux études. je l'ai accompagné, je l'ai accompagné, je l'ai accompagné, Ibn Abou était dans un café qui s'appelle Qadissia, je ne sais pas si le café existe encore, et il était en haut. Donc, nous sommes allés dans le café, nous sommes montés, nous avons trouvé l'autre Ibn Abou en train de gribouiller, d'écrire quelque chose. Et puis, quand nous l'avons surpris, il était très heureux donc que nous survenions et il nous a dit que ça tombe bien, je vais vous lire quelque chose que je viens d'écrire. Et il nous a lu une prose et la prose, c'était, il écrivait sur un coq d'un voisin qui l'est dérangé. Je ne sais pas si il garde le souvenir. Voilà, mettons qu'il rit peut-être que la mémoire lui revient. C'était très beau ce qu'il a écrit. Et là, c'est une occasion de vous dire que, disons que, pendant cette période, je nourrissais l'ambition d'écrire un jour ou un autre. Et parmi les personnes qui m'ont insufflé le goût de l'écriture, parmi ces personnes, voilà, donc, il y avait Jean-Pierre, il y avait donc il y avait beaucoup de personnes, il y avait aussi l'autre Ibn Abou. J'étais émerveillé par ce qu'il avait écrit et en sortant du café, voilà, j'étais très boosté et très enthousiasmé et il m'a insufflé aussi donc l'idée d'écrire et de me passionner davantage à la lecture et à l'écriture. Alors, en ce qui concerne, voilà, Driss, Louise m'a demandé de me présenter, sincèrement, c'est bien dommage que les modérateurs, l'autre et Driss en l'occurrence, n'aient pas le loisir de découvrir le roman. C'est vrai qu'il n'ait pas encore distribué à Kinitra parce que, voilà, donc si c'était le cas, s'il avait pu donc l'avoir, le lire, donc la présentation serait autre, ils auraient la matière ou puiser donc des questions et des réflexions, mais on va faire avec les moyens de bord. Alors, pour me présenter, Edwige, qu'est-ce que tu voudrais que je dise si ce n'est que je suis quelqu'un ? Alors, je voudrais, j'ai oublié une toute petite chose, c'est juste une information, Youssef Saïdi, normalement, je dois absolument le remercier parce que, même s'il est en état de convalescence, il était malade. Coronavirus. Le coronavirus. Il est encore en état de convalescence et il a accepté absolument, absolument du corona, voilà, accepté de venir nous parler de son dernier nouveau-né qui est un livre qui est intitulé Les Dents de l'amour, je pense, publié dans la maison d'édition Vergui. Alors, Youssef, je voudrais te demander s'il vous plaît de nous parler de Youssef, l'écrivain, mais l'écrivain autodidacte. Oui, alors, à propos de mon auto-formation, tu sais très bien et c'est l'occasion pour les autres de le savoir que je suis quelqu'un qui a quitté l'école à l'âge de 11 ans et des poussières et puis, en sortant de l'école, en quittant l'école, j'ai regagné mes frères en Italie et puis, au bout de, j'avais à l'époque un peu moins de 12 ans et quand je n'étais pas en âge de travailler, on m'a mis dans un conservatoire de musique où j'ai appris le solfège et certains instruments de musique et puis, à l'âge de 17 ans, nous sommes allés fêter l'Aïd du Mouton dans une famille marocaine en France, à Milouz. Alors, à mon deuxième jour de séjour à Milouz, je suis sorti pour découvrir un petit peu la ville et puis, au hasard de ma promenade, je débute sur une grande place où l'on vend un peu de tout. Voilà, des briques à braques. C'est une sorte de marché aux puces, une jotea. Et puis, à un certain moment, puis, d'un seul coup, je me trouve devant un étalage du livre. Et il y avait un titre qui m'a accroché et c'était Les plaisirs et les jeux. Pourquoi ce titre m'a accroché ? Parce que c'était le titre d'un extrait qui existait dans un manuel de lecture quand j'étais au primaire à l'école d'Ombosco. Alors, pourquoi il m'a accroché ? Parce qu'il m'a fait, donc, il m'a transposé plusieurs années en arrière et il a ravivé un souvenir. Un jour, notre instituteur nous a demandé de lire à tour de rôle et quand c'était mon tour, j'ai lu l'extrait, il m'a demandé de relire, il a été émerveillé, il a applaudi et puis l'après-midi, il est venu me chercher dans l'autre groupe pour me ramener dans sa classe et faire la lecture à ses élèves. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le livre, j'ai demandé le prix, c'était un franc et puis je me suis sauvé à la maison, j'ai ouvert le livre et j'ai découvert l'extrait, je l'ai relu et puis j'ai relu tout le livre. Sincèrement, je ne comprenais pas ce que je lisais mais ce dont je me rappelais, c'est ce que je lisais, c'était très bien, c'était quelque chose de fascinant, il y avait un rythme, il y avait de la musicalité, il y avait de la prosodie, il y avait de belles images. Le lendemain, je suis retourné à la même place, heureusement, donc le monsieur qui vendait ses livres telé, donc une boutique à la même place, je demandais s'il avait d'autres ouvrages de Georges Duhamel, il a cherché, il m'a dit qu'il n'y avait qu'un cycle romanesque de 10 volumes, seulement il les avait dépareillés, il en avait seulement 4. Voilà, il me les a tendus, il m'a dit que si je voulais le reste, je n'avais qu'à me déplacer dans une autre ville à Belfort qui n'était pas loin du Mulhouse. J'ai demandé le prix, il m'a regardé pendant presque 10 secondes et puis pour me dire qu'il me les offrait. Ça m'a vraiment ému. Là, j'ai pris tout de suite le train pour Belfort et je me suis approvisionné en reste des œuvres qui manquaient à ce cycle. Et puis, quand on est reparti en Italie, j'avais ma première provision de lecture. Et c'est à partir de là que le goût de la lecture, que j'ai contracté le goût de la lecture. et je lisais je n'avais aucune notion de la littérature, de l'écriture. Je lisais parce que j'aimais ce que je lisais. Et quand je suis retourné, quand je suis rentré en Maroc, voilà, donc tout ce que j'avais lu, c'était uniquement Georges Duhamel et puis quelques livres que je découvrais au hasard. Voilà, donc la première fois quand je suis rentré pour m'établir définitivement au Maroc, voilà, je suis allé assister à un concert de musique au groupement culturel et en sortant, je me suis informé sur les activités qu'il y avait dans le centre et on m'a dit qu'il y avait un atelier de poésie et qui se tenait à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où je demandais des informations. Et c'est là que j'ai frappé à la porte, j'ai ouvert, suis rentré et j'ai découvert tout un monde. Et c'est à partir de là et j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Coffel et puis de là je suis allé au théâtre et à partir de là donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser non seulement à la lecture mais aussi à l'écriture. À l'écriture, donc j'ai commencé à me passionner pour l'écriture dans l'atelier de poésie mais avant j'étais passionné uniquement par la lecture sans idée d'écrire quoi que ce soit parce que dans l'atelier vous savez très bien donc il y avait des écrivains, Jean-Pierre Coffel en premier. D'accord. Oui, M. Joseph Saidi, donc moi je sais personnellement que vous avez vécu en Italie et vous maîtrisez très bien l'italien, je sais que vous le parlez couramment, vous l'écrivez également. pourquoi vous avez choisi d'écrire en français et pas en italien ? Oui, parce que la langue italienne ce n'est pas une langue que j'ai étudiée, c'est une langue que j'ai apprise avec ma belle-sœur, avec sa famille, je n'ai pas choisi d'apprendre l'italien. Le français par contre c'est ma langue d'instruction, c'est ma langue maternelle, c'est depuis que j'étais à la maternelle, le français c'était ma langue et puis il y avait les instituteurs du primaire qui m'avaient toujours encouragé, qui trouvaient ma lecture belle et puis voilà, donc j'ai gardé en quittant l'école, j'ai gardé un bon souvenir voilà du français, des textes français. Bon, revenons maintenant à votre dernier mai qui est les dons de l'amour est-ce que vous voulez bien nous c'est-à-dire nous parler un peu de ce livre-là de nous donner un avant-goût vous savez avec le corona avec cette pandémie on n'a pas que l'occasion de le chercher et donc si vous voulez bien nous parler un peu de ce livre-là et comment vous avez c'est-à-dire quelles étaient les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre-là alors tu sais Driss il ne s'agit pas d'un dernier-né mais d'un premier-né dans la mesure où les écrits antérieurs n'étaient pas des écrits officiels tu sais très bien qu'on écrivait sur des revues on publiait avec dans le cadre de notre atelier de poésie annuellement des poèmes des textes en prose mais le roman une publication officielle donc c'est ma première donc le roman il a été imprimé il a été publié il a paru chez Virgule Édition le mois de juillet le mois de juillet il est resté pendant plusieurs semaines donc dans l'édition avant d'être distribué parce que tu sais très bien avec les contraintes qu'il y a ce n'était pas évident et la maison d'édition c'est assez frais qu'elle a fait elle a beau attendre Chosepresse n'était pas encore en activité donc elle a pris sur elle de s'occuper de la première distribution elle a distribué donc les livres dans certaines villes du Maroc Meknes Fass Agadir dans les grandes qui n'est très malheureusement pas encore et moi on m'a envoyé une cinquantaine d'exemplaires qui se sont volatilisés donc dans les deux jours qui ont suivi voilà donc la demande m'a été faite donc de tous les amis virtuels que je connais soit dans la réalité soit donc à travers les réseaux sociaux et puis concernant l'idée d'écrire ce roman tu sais pour écrire ce roman je n'étais pas mu par l'idée de développer une théorie pour défendre une cause j'étais disons que j'étais plutôt gagné par le par le prurite d'écrire de raconter c'était en quelque sorte comme l'idée de Gustave Laubert avant d'écrire Madame Bovary donc Gustave Laubert il n'avait pas une idée de roman c'est vrai il a conçu une manière d'écrire un style donc il cherchait une idée de roman voilà pour mettre en aventure donc le style qu'il avait conçu c'est pour ça qu'il a dit que je voudrais écrire un livre sur rien qui tiendrait de lui-même par la force interne du style c'était en quelque sorte la même chose donc j'avais une manière d'écrire qui plaisait donc à certains amis auxquels j'ai confiance et puis chaque fois que j'écrivais quelque chose voilà on m'encouragait on trouvait que c'était beau alors j'étais et puis un jour j'ai dit voilà que c'est le moment ou jamais voilà il faut écrire quelque chose alors et c'est à partir de là j'ai commencé à chercher une idée de roman on m'en a proposé beaucoup puis pour faire court j'ai dit pourquoi ne pas choisir pourquoi ne pas choisir un fait divers non choisir mais je me suis s'inspiré d'un fait divers et tu sais très bien à Kinitra il y avait beaucoup des faits divers qui ont soulevé donc la ville et parmi ces faits divers il y en avait un qui a eu lieu dans les tout début des années 2000 et c'était un fait divers qui a vraiment secoué la ville pendant plusieurs semaines et puis j'ai c'est ce que j'ai fait j'ai travaillé ici les rapports j'ai étoffé un petit peu voilà donc voilà j'en ai fait un roman oui Youssef moi je voudrais te demander pourquoi le choix de ce titre là les dents de l'amour parce que personnellement quand j'ai entendu les dents de l'amour ça m'a fait penser au film les dents de la mer ça m'a fait penser à ça oui alors tu sais Driss d'abord déjà le roman c'est un drame passionnel et ce titre je n'avais pas je n'avais pas pris le temps voilà pour le choisir un jour l'éditeur il m'a appelé il venait de Tangier il partait à Rabat il m'a appelé il m'a dit voilà si tu es disponible voilà je quitte l'autoroute je rentre à Kiditra voilà pour qu'on se voit pour que tu signes le contrat d'édition j'ai dit oui il est rentré nous sommes allés dans un hôtel et puis il m'a il m'a remis le contrat et puis en lisant les clauses j'ai trouvé le titre le titre du roman j'ai dit voilà monsieur à bout le titre je n'ai pas encore pensé au titre alors que j'étais déjà avancé dans le roman j'étais à la 80ème page il m'a dit tu sais le titre tu mets un titre après tu peux changer et c'est là je me suis dit voilà donc c'est un drame passionnel c'est un amour qui va mal tourner donc on va dire les dents de l'amour dans la mesure dans la mesure où l'amour il peut mordre comme il peut mordillonner alors j'ai dit pourquoi pas donc les dents de l'amour et on verra ce que ça va donner et après quand j'ai confié donc ce titre j'ai essayé le succès de ce titre sur plusieurs amis et la plupart ont trouvé que c'était bien bon et j'ai laissé alors peut-être une dernière question que je voudrais te poser quels sont les écrivains qui vous ont inspiré que ce soit des écrivains occidentaux ou maghrébins ou maghrébins alors tu sais Driss moi je suis un 19eiste avant j'étais très épris des auteurs du 19e et puis j'étais surtout un lecteur de l'oeuvre intégrale parce que voilà quand je me fixais sur Victor Hugo je ne lisais pas par exemple Les Misérables et puis je passe à Emile Zola pour lire La Débâcle Le Ventre de Paris puis à Balzac pour lire Le Père Goriot Je n'ai grandé non je me disais voilà ce que je disais je vais lire Zola et je tombe sur Zola jusqu'à ce que je l'épuise donc les 20 romans des Rougan-Macart Flaubert qu'est-ce que je dis je vais lire Flaubert et non je vais lire Madame Bouvary ou La Tentation de Saint-Antoine ou Trois Contes ou Le Fou de Novembre je lis Flaubert je lis l'oeuvre intégrale de Flaubert et c'est comme ça que j'ai fait j'ai lu presque l'oeuvre intégrale de plus de 15 auteurs du 19e siècle mais après j'ai commencé à désaffectionner en quelque sorte donc le roman du 19e et je me suis trouvé plutôt sur le roman psychologique et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser donc à Paul Bourget à Ernest Renan Ernest Renan voilà c'était plutôt un philosophe à Anatole France à Marcel Prébaud donc c'était des écrivains qui étaient à cheval entre le 19e et le 20e disons que mon auteur préféré aujourd'hui c'est Pierre Lottie et Joris Karl Huismans d'accord merci merci Joseph donc moi je voudrais quand même voir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait des questions de la part des membres de ce club si vous avez des questions sinon je vais je rends la parole ou je rends la main à monsieur si vous avez des questions je ne sais pas donc le débat est ouvert on profite de la présence de notre ami Youssef Saïdi monsieur Benabou je vous cède la main merci Driss écoute Youssef j'avais complètement oublié cette rencontre que tu as évoquée je le savais oui je le savais mais bon mais ça m'a fait plaisir de voir qu'elle était restée dans ta mémoire ah oui moi je vais te dire tout ce que j'ai entendu il y a certaines petites choses que j'ai apprises que je ne connaissais pas ça n'a fait que conforter ce que je pense disons de ton parcours que je trouve remarquable et ce que tu as dit m'a donné envie j'attends avec impatience d'avoir entre mes mains entre les mains ton roman pour le lire et ensuite en discuter plus voilà plus longuement avec toi et puis ça m'a donné envie je ne sais pas ça va peut-être te faire sourire mais ça m'a donné envie d'aller chercher dans les vieux numéros du comment ça s'appelait déjà du collectif des poètes de Agora et de relire les textes que tu as écrits il y avait parmi les textes j'ai souvenir qu'il y avait quelques textes en prose aussi oui tout à fait voilà donc déjà c'était la prose poétique mais disons que ça préparait un peu donc ton passage au roman oui et voilà donc moi j'ai envie de le lire d'abord parce que le peu que tu en as dit m'a donné envie de le lire et puis surtout je me dis que si tu écris le roman aussi bien que tu as fait de la poésie ça doit être un beau roman donc voilà je l'espère bientôt on pourra le lire je ne sais pas s'il y a des de toute façon je pense que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas beaucoup de questions oui parce que les questions généralement elles surviennent lorsque les modérateurs ont eu déjà la chance de lire le livre de le présenter donc je te promets Youssef que dès que l'occasion se représentera oui c'est à dire lorsque on aura le livre entre les mains et j'espère que ça sera en voilà d'une manière vivante enfin d'une manière en présentiel en présentiel on refera une autre présentation alors je crois qu'il y a une question oui alors je crois que c'est Rachid Marzak voilà donc il te demande Youssef est-ce que votre écriture s'adresse à vous-même ou un lecteur averti on sait bien que l'esthétique de la réception change d'un lecteur à un autre donc comment pouvez-vous justifier cette nuance alors tu sais l'autre fille je n'ai jamais écrit pour moi-même j'ai toujours écrit pour les autres et chaque fois que j'écris quelque chose je me mets à la place du lecteur je me mets à la place du lecteur voilà pour mieux apprécier ce que j'écris et j'avais toujours le souci donc de plaire au lecteur et parfois j'entends dans des rencontres que certains écrivains qui disent voilà qu'il écrit d'abord pour eux-mêmes moi je je n'y crois pas parce que un auteur qui écrit pour soi-même est-ce qu'il est capable d'écrire un roman et de le publier à titre anonyme non tant qu'on écrit donc une oeuvre en le signant c'est qu'on écrit pour les autres on écrit jamais pour soi mais pour les autres et puis concernant l'esthétique l'esthétique c'est vrai c'est vrai donc dans l'écriture je me suis toujours focalisé sur l'esthétique sur la belle manière donc d'écrire j'ai toujours eu le souci d'arrondir les phrases d'agencer les mots dans la phrase de structurer les subordonnés de les placer selon par exemple leur langueur et puis d'étudier aussi à la métrique donc de la phrase j'ai toujours fait attention donc au rythme le rythme binaire le rythme ternaire de la phrase lorsque je veux je déclare je je transmets une information ou lorsque je veux créer du suspense voilà je faisais toujours attention aussi beaucoup plus que que la trame elle-même alors pour moi on peut raconter une histoire une histoire banale mais une histoire qui a toutes les chances de plaire si on sait la raconter d'une certaine manière parce que après tout la mission d'un romancier c'est quoi c'est d'écrire en plaisant en amusant et en construisant des personnages c'est tout c'est ça la mission d'un romancier à mon sens quand au roman il y a des romanciers donc qui se soucient de véhiculer un message de transmettre une idée parce que moi je suis tout à fait contre la théorie pourquoi mêler la théorie au roman si tu as besoin donc de transmettre une théorie écrit un ouvrage de théorie le roman reste le roman d'accord merci Youssef je rappelle tu me tu me corrigeras si je me trompe Driss mais je crois qu'on a maintenant une page Facebook du club de lecture oui on a une page effectivement je viens de créer une page d'accord il y a une page Driss pourra vous donner enfin vous chercher sur Facebook et donc voilà tout ça toutes ces discussions etc. peuvent continuer sur le site sur le sur le mail enfin sur l'adresse mail du club de lecture sur le site Facebook et puis dans d'autres occasions j'espère à l'université ou à l'institut français donc de Kenitra le plus vite possible sinon on continue bon par bien alors si vous permettez on va passer donc à la partie présentation des livres alors on va on va si vous permettez on va on va commencer par un auteur que certains d'entre vous enfin que je crois la plupart d'entre vous connaissent et que certains d'entre vous ont vu il n'y a pas longtemps à Kenitra enfin il n'y a pas longtemps avant le confinement à Kenitra qui était venu pour parler un peu de son oeuvre etc. alors je parle de Marie Bin Bin donc et de son roman Le fou du roi qui va nous être présenté par Néhema Ischou qui est là oui je vois son nom donc Néhema est là voilà elle est avec nous donc bonsoir Néhema voilà donc tu vas nous présenter le fou du roi de Marie Bin Bin donc on t'écoute alors essaie d'être pas trop longue hein pour que parce qu'il y a encore deux autres deux autres camarades qui doivent passer et puis voilà à toi la parole on t'écoute d'accord alors bonsoir aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du roman de Mahé Bin Bin comme c'est un roman dont l'histoire c'est un roman qui raconte l'histoire d'une personne qui était très proche du roi Hassan II il s'agit de Mohamed le père de l'auteur qui était courtisan du roi il était chargé de le distraire par des histoires et des couennes je le reconnais par comme je viens de dire il faisait partie de la cour du roi avec d'autres personnes ils étaient tous chargés de distraire le roi il y avait par exemple un musicien qui s'appelait Sahir Bouddha le nain le voyant et il y avait également le docteur Moura qui était le médecin du roi chacun avait sa propre histoire et ils étaient tous là pour satisfaire le roi Mohamed a passé environ 40 ans au service du roi Hassan II et toutes ces années sont passées sans qu'il ne s'en rende qu'en après ses 40 ans et lorsque le roi Hassan II était malade il était mourant c'est là que Mohamed a réalisé ce qu'il a dû donner en contrepartie de son amour ultime envers le roi il a dû abandonner sa femme et ses enfants quand il avait besoin de lui pour épouser une femme que Hassan II lui avait offerte tout ça pour le satisfaire il avait même renié son fils Aziz qui a participé contre son gré au coup d'état militaire de Skerat en 1971 parce que pour lui celui qui cherchait à faire du mal à son roi n'était pas digne d'être sans fils et les deux jours et les années en passèrent et il a réalisé la grillette de ce qu'il avait commis qu'après qu'il n'était trop tard malgré l'emprisonnement ou plutôt l'emmurement de son fils dans le bagne de Taz-Muhamah Mohamed resta le serviteur fidèle du roi jusqu'à jusqu'à son décès personnellement maintenant je vous ai donné un peu un aperçu sur le roman et maintenant je vais je vais dire ce que je vais partager mon opinion à propos de ce roman avec vous donc personnellement j'ai lu je n'ai pas pu lire ce livre dès son apparution j'ai dû attendre un an environ avant que je tombe là-dessus j'avais beau chercher je pouvais imaginer mon bonheur quand je l'ai retrouvé dans une ce roman a apparu dans une période où j'étais très intéressée par les années de flanc j'avais lu en fait quelques témoignages des anciens détenus de Taz-Muhamah etc et j'étais au courant qu'il y avait un père qui avait renié publiquement son fils parce que pour lui parce qu'il trouvait qu'il était quelqu'un de méchant qui cherchait à faire dommage de son roi et ça m'avait intriguée franchement parce que c'est en nature qu'un père reni son fils et j'étais donc très curieuse à lire ce témoignage pour voir un peu les choses du liémane du père pour me positionner à la place du père et donc savoir mieux juger la situation donc voilà tout et c'est un roman que je vous recommande vivement vous n'allez pas regretter ce que vous disiez et voilà merci Néhema merci alors juste j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que pour ceux qui enfin ceux qui voudraient lire ce roman il est disponible à la bibliothèque de l'Institut français de Kénitra Balzac le prêt à ma connaissance a repris il va sous condition il faut voilà donc il faut réserver à l'avance puis passer de prendre bon etc je signale aussi que c'est pas le seul roman de Mehdi Bindin il a plusieurs romans que Mehdi Bindin c'est pas uniquement un écrivain c'est aussi un artiste un peintre etc et je félicite notre amie Néhema justement d'avoir ce goût pour la lecture et d'avoir voilà cette curiosité d'essayer de comprendre voilà je dirais hélas bon c'est le privilège de l'âge je dirais que des parents qui renie leurs enfants ou l'inverse c'est pas quelque chose de vraiment original malheureusement ça existe et il y a plusieurs raisons qui peuvent être l'ambition je ne sais pas bon etc donc on va pas rentrer dans ces détails et je voudrais également signaler que ça a été pour pour Mahdi Bindin l'occasion de comment dire de retrouver son père et là il a peut-être écrit pour soi-même contrairement à notre ami Jussef qui affirme moi je ne crois pas tellement je crois qu'il écrit aussi pour lui mais qu'on s'entend discuter ensemble après mais pour Mahdi Bindin je crois qu'il a écrit d'abord pour lui et pour se réconcilier avec son père justement il a compris quelles étaient les motivations du père et les raisons profondes ça ne veut pas dire qu'il les a pardonnées mais il les a comprises et également je voudrais rajouter je terminerai là que ce que Mahdi Bindin appelle le fou du roi a existé et existe toujours dans toutes les sociétés à toutes les époques par exemple en France il y avait ce qu'on appelait le bouffon du roi qui avait aussi un rôle non seulement de distraire et de voilà mais également de peut-être d'envoyer des messages indirectement de dire certaines vérités etc on retrouve un peu la posture de présenter par exemple Ta'amul Jiloun dans Moha le fou Moha le sage de voir ce fou qui se permet de dire beaucoup de choses et on accepte ce qu'il dit parce qu'on pense qu'il est fou voilà donc alors je vois que Zoubida a souli à lever la main donc je lui donne la parole voilà moi aussi j'ai eu l'opportunité d'assister à la soirée Mahi Bambin quand il a présenté son oeuvre voilà j'ai sollicité son mothographe voilà effectivement dans ce livre je retrouve les rueuses et les bouffonneries du faux du droit mais le récit est aussi une tragédie une tragédie familiale et ce soir Mahi Bambin évoquait des souvenirs dramatiques et émouvants et des événements douloureux et poignants qui sont restés gravés dans sa mémoire ce qui a ce qui a attiré mon attention ou bien ce qui m'était troublant c'est que Mahi Bambin retracait sa vie et celle de sa famille avec un air comique et drôle comme s'il a hérité le métier de son père et j'ai saisi l'occasion pour lui poser la question en ce qui concerne ses émotions au moment de l'écriture et au moment de cette présentation de cette fameuse soirée et il m'a répondu par le fait par la lecture et l'écriture aussi thérapeutique voilà et voilà ça m'a intriguée j'ai cherché les bienfaits de l'écriture thérapeutique bien sûr ça permet de faire le point sur les pensées pensées négatives et ce qui nous empêche d'avancer bien sûr dans la vie l'expression écrite est un moyen nécessairement comme un autre de faire le tri et surtout de prendre le recul sur les alliés de la vie ben voilà ma petite expérience avec monsieur Mahi Benbi merci merci Zouida est-ce qu'il y a d'autres intervenants bien merci Niemar et surtout continuez à lire continuez à lire et continuez tous à lire monsieur vous le permettez j'ai une petite intervention en fait il y a un petit détail à ajouter c'est Mahi Benbi a cité qu'il était un peu rancunier envers son père parce que du fait qu'il avait renié son frère mais après que son frère fut libéré il a remarqué que son frère il n'avait pas de la haine envers son père c'est un peu ce qui lui a permis de résister au calvaire par quoi il passait c'était un peu la morale que j'ai retenue de l'histoire bah excusez-moi je peux dire monsieur vous veuillez m'excuser bah comme ce que monsieur Benbi vient de dire que le fou du roi c'était la réconciliation avec son père effectivement voilà après ce tôt le calvaire après tous les douleurs pendant son enfance voilà il s'est réconcilié enfin avec son père grâce à ce roman ce qu'il a dit pendant la soirée c'est que il a beau réfléchir avant de l'écrire mais finalement c'est sorti ça ne lui a fait que du bien merci merci juste avant de passer au deuxième livre je voudrais juste rappeler un peu par rapport à à l'écriture et à pourquoi est-ce qu'on écrit etc on pose souvent la question aux auteurs on leur dit mais pourquoi vous écrivez etc et je crois qu'une des meilleures réponses qui a été faite bon je ne vais pas dire pour qui mais beaucoup ont eu la même réponse à la question pourquoi écrivez-vous il répondait pour mieux vivre et plus loin voilà pour mieux vivre et plus loin et dans mieux vivre il y a cette thérapie justement donc il y a ce pouvoir de thérapie de l'écriture plus loin ça veut dire c'est un peu le visionnaire etc bien alors sans plus tarder je suis désolé c'est pas vu mais on va dire voilà on est des gentlemen hein donc on va laisser la priorité à la deuxième jeune femme donc de la soirée c'est une habituée de première date de du club de lecture c'est une grande lectrice je sais qu'elle lit beaucoup et elle lit un peu voilà c'est je n'arrive pas encore à cerner son goût de la lecture parce qu'elle saute du compte romain voilà à laisser un peu de philosophie un peu de et aujourd'hui elle elle va nous présenter le livre d'un d'un poète que tout le monde connaît que peu ont lu mais que tout le monde connaît donc c'est Nietzsche Friedrich Nietzsche et son ouvrage que tout le monde connaît aussi mais que peu ont lu et c'est donc son livre qui s'appelle Ainsi parlait Zaratoustra donc je parle de Leïla Ardouani Blue Neutron pour ceux qui voilà donc qui voudraient la voir puisqu'elle peut la voir par donc Leïla à toi la parole ben rebonsoir chers amis heureuse de vous rencontrer virtuellement donc comme prévu et indiqué sur le programme je vais vous présenter le livre philosophique et philosophe allemand Friedrich Nietzsche ainsi parlait Zaratoustra je commencerai par une petite phrase impressionnante disant alors je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit comment l'esprit devient chameau comment le chameau devient lion et comment enfin le lion devient enfant donc dans ce petit passage figure trois symboles le chameau le lion et l'enfant cependant Nietzsche voulait dire que nous ne sommes qu'une version on va dire bêta de nous-mêmes en croissance continuelle qu'elle n'a toujours pas de fin donc le personnage Zaratoustra essaye d'appuyer cette évolution oui pardon quelqu'un essaie de parler peut-être vous continuez continuez donc ce personnage qui est nommé Zaratoustra c'est le personnage principal essaye donc d'appuyer sur cette évolution d'espèce en s'optimisant sans cesse et en actualisant nous potentiels d'accord pour atteindre une meilleure on va dire réincarnation de nous-mêmes voilà dans un autre passage il dit que alors ce qui est donc il dit ce qui est grand dans l'homme c'est qu'il est c'est qu'il est pardon un pan aimant un but voilà donc pour lui le point progressé c'est rester coincé rester médiocre voilà il compare ces gens-là par un symbole de chameau qui est parfois remplacé aussi par l'âne qui est selon lui une bête on va dire docile supide qui supporte tout qui porte et transporte aussi et qui symbolise ainsi des valeurs on va dire morales donc il dit aussi dans un autre extrait nous ne sommes que des ânes et des ânes chargées de fardeau donc voilà dans plusieurs autres extraits Zavastoustra essaie toujours de dénigrer on va dire cette bête qui est subalterne il déclare aussi donc il déclare aussi regarder donc ces hommes leur oeil en témoigne ils ne connaissent rien de meilleur sur la terre que de coucher avec une femme voilà donc ce personnage appelé Zavastoustra est un personnage qui est unique on va dire parce qu'il visualise les choses d'une autre manière et il essaie souvent de casser les tabous d'accord et les normes sociales et tout ce qui est rêve chez les autres à atteindre il le considère comme étant un but de bête d'accord ou du troupeau et non pas un but noble d'un personnage qui le nomme d'ailleurs surhumain d'accord donc on remarque bien non sensible d'écriture qu'il y a une brutalité il n'a pas de limite et il essaye toujours de casser et de briser les glaces donc j'ai bien aimé un autre extrait que je vais vous lire voilà tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin mais aussi plus haut que le jardin du mariage te serve à cela tu dois créer un corps d'essence supérieur un premier mouvement une roue qui roue sur elle-même tu dois créer un créateur donc voilà dans d'autres passages on va dire un petit peu choquants d'accord il affirme que l'esprit du troupeau il est plus ancien que celui de l'individu et il compare toujours la foule à des gros mots on va dire âne ânes ce chameau sache en fait alors là il dit voilà je n'ai alors je n'ai vu partout cacheteur plein de précautions et alors non c'est plutôt fil dans ta solitude là où souffle un vent rude et fort ce n'est pas ta destinée d'être un chasse de mouches voilà donc selon Zaratoustra la solitude est le meilleur remède la meilleure solution pour ne pas être impacté ou influencé par par la masse par les bêtes on va dire voilà il est nomme aussi acheteur de femmes voilà un autre extrait il dit que je n'ai partout vu qu'acheteur plein de précautions et tout en des yeux rusés mais le plus rusé lui-même achète sa femme comme un chat en poche voilà donc j'aimerais parler sur une un autre petit point qui est souvent cité sur la femme c'est une c'est une citation qui est très très connue que j'ai j'ai entendu avant de lire même le livre tu vas chez les femmes donc n'oublie pas le fouet et sachant que c'est pas le personnage Zaratoustra qui est on va dire un mâle qui l'a déclaré mais plutôt c'était une vieille femme et on sait bien que les vieilles femmes reflètent souvent la sagesse l'expérience etc c'est quand même c'est la sagesse quoi donc c'est un secret un petit secret d'une vieille femme c'était un cadeau moi personnellement je ne pourrais critiquer sa parole qu'on le veut ou pas je trouve que l'humain mais pas seulement la femme certes que c'est la femme on va dire elle est à peu près même dans notre société actuelle elle est un petit peu masochiste cela existe de notre société qu'on le veuille ou pas je rebondirai seulement sur un seul point une seule chose c'est que c'est un phénomène un petit peu on va dire c'est un phénomène acquis et non pas inné d'accord je ne peux pas critiquer comme le font d'ailleurs des féministes etc cette citation là parce que il ne faut pas oublier la période historique dont Nietzsche avait écrit cela ou bien aussi d'autres penseurs comme Freud parce que ils ont écrit cela par le biais de leur entourage du 19ème c'est normal parce que la femme elle était aussi considérée comme le chameau elle était docile et soumise tout simplement donc voilà ces deux symboles chameau ou âne disent toujours un oui mais celui-là il est on va dire une pure obéissance sociétale et on trouve celui surtout comme je vous ai dit chez les femmes chez les gens du peuple voilà et après ce cycle là il ne va pas s'arrêter il ne va pas se bloquer seulement sur ce cycle mais il va passer en fait sur un nouveau une nouvelle mutation du chameau qui va passer se rediriger vers le lion d'accord et le lion et le lion représente on va dire la révolte il est contre les valeurs traditionnelles il dit non à la morale aux dieux aux idoles issus de la tradition voilà et il y a une citation aussi qui est très très connue Dieu est mort de Nietzsche c'est aussi choquant parce que son livre son livre il est assez fort il y a des mots qui vont choquer le lecteur mais peut-être qu'il écrit pour lui-même je rebondis aussi sur la parole de monsieur de tout à l'heure donc peut-être qu'il écrit pour lui-même c'est pour cela il écrit de cette façon qui est un petit peu qui va déplaiser le lecteur tout simplement voilà donc Dieu est mort signifie que les valeurs chrétiennes de l'époque ne vont plus se reposer sur la foi et donc l'église va perdre automatiquement son pouvoir et le système va finir par se rompre directement et on assiste du coup à une dévalorisation on va dire des valeurs supérieures comme les valeurs de la justice de la liberté de la morale etc et d'ailleurs il y a un autre écrivain un autre penseur plutôt pardon Karl Marx il disait aussi la religion est l'opion du peuple d'accord c'est à dire la religion et on peut on peut dire que la religion est un narcotique qui est dédié plutôt au peuple par les puissances qui le supportent pour pour que ils supportent tout simplement leur leur misère voilà donc la dévalorisation de ces valeurs là vont nous conduire généralement vers on va dire un nihélisme comme disait Nietzsche et il considérait qu'il y a deux types de nihélisme il y a un nihélisme qui est plutôt passif et voilà c'est à dire à quoi bon vivre il n'y a rien au-delà parce que le chrétien n'est plus chrétien il n'y a pas une pensée au-delà donc ce type de nihélisme va généralement nous conduire vers un suicide d'accord et c'est pour cela d'ailleurs Nietzsche essaie de le combattre tout simplement et en opposition de ce nihélisme il y a le nihélisme qu'on va dire qu'il est actif et c'est le fait de de remplacer les des idéaux on va dire de religion etc de tradition aussi par une idéologie un concept peut-être politique ou bien peu importe donc mais pour Nietzsche l'idéologie la plus noble c'est le passage on va dire à l'étape du surhumain c'est à dire l'homme il a déclaré dans un autre passage que l'homme est la corde entre la bête et le surhomme donc pour lui l'homme n'est qu'un passage c'est à dire il doit accepter cette idée et c'est cette idée qu'il doit mettre en tête tout simplement donc après ce cycle là de l'Uan on va passer au dernier symbole qui est la métamorphose en enfant et ce dernier là aussi il est comme le chameau un petit peu parce qu'il dit un oui mais c'est un oui c'est une affirmation on va dire du soi de l'intérieur et c'est par une pure innocence créatrice et on trouve cela d'ailleurs chez les enfants ils disent oui en n'importe quoi ils rêvent mais c'est intérieur c'est pas quelque chose qu'ils ont acquis donc pour lui ce modèle même qu'on retrouve chez l'artiste et on le retrouve chez Léo au plan éthique il crée des choses c'est des personnages qui créent des choses non en fait c'est des personnages qui créent des choses c'est pas n'importe comment mais par rapport à des lois comme je dis intérieures qui a choisi lui-même sans être soumis ou sans pression tout simplement voilà en fait je vous conseille de lire ce livre parce que il y a beaucoup d'idées que je vais zapper forcément parce que c'est un livre qui il y a beaucoup de on va dire de messages qu'il veut transmettre et parmi ces messages j'ai essayé de vous donner les meilleurs messages que j'ai trouvés intéressants voilà je vous le conseille vivement je vous remercie merci Leïla merci beaucoup je crois alors Ninj c'est pas un auteur facile oui donc c'est déjà courageux de ta part de l'avoir lu de l'avoir présenté moi alors je vais te demander Leïla s'il te plaît de me rappeler le jour où tu soutiendras ta thèse de me rappeler comment dire de te demander de relire ainsi par les arathoustras et qu'on en reparle quand tu auras soutenu ta thèse c'est à dire on va dire dans trois ans à peu près d'accord trois quatre ans au maximum alors pourquoi je dis ça je vais le dire tout à l'heure mais tout d'abord Dieu est mort oui c'est la fameuse citation de Nietzsche sauf que dans la petite histoire il y a une université enfin il y a beaucoup d'universités mais dans l'université en Allemagne je crois que c'est dans la ville de Salzbourg mais je ne suis pas sûr en Allemagne il y a une université et sur le fronton de cette université entre il y a des des statues ou des bustes de grands hommes etc dont une je crois que c'est une statue de Nietzsche et lorsque Nietzsche est mort je crois le lendemain de son enterrement les habitants de la ville qui passaient devant l'université ont eu la surprise de découvrir peint sur la statue sur le sort de la statue l'inscription suivante Nietzsche est mort signé Dieu voilà c'est juste pour relativiser un peu et voilà donc c'est que c'est très intéressant parce que cette lecture que j'ai entendue elle m'a rappelé des choses qui me concernent personnellement par exemple Nietzsche c'est un c'est quelqu'un que j'ai lu peut-être à l'âge de Leïda peut-être un peu plus jeune ou un peu plus vieux mais en tout cas voilà et je l'ai relu des années plus tard et c'est voilà c'est 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 une autre lecture et ce que je dis voilà pour tout je ne sais pas je veux dire voilà avec le recul avec l'âge avec l'expérience avec la vie avec voilà peut-être que on n'a pas la même c'est à dire je ne veux pas dire par là que ce qu'a dit Leïda est faux ou erroné mais ce qui est formidable avec 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 les grands écrivains les grands auteurs les grands penseurs c'est qu'on les redécouvre à chaque fois on découvre une facette et en fait ils ne sont pas un mais ils sont multiples et on découvre des choses en fonction ça peut être en fonction de notre situation en fonction des circonstances du moment en fonction de nos émotions etc et c'est ça qui est formidable alors je ne sais pas s'il y a des réactions sur ce qu'a dit Leïda non alors je vois qu'il est 22 heures passées donc si vous êtes d'accord et si monsieur le palier est d'accord parce que monsieur le palier est prévu pour nous présenter tout le moment n'est-ce pas oui monsieur le palier alors alors moi personnellement ça ne me dérange pas mais je voudrais soumettre la proposition suivante comme il se fait tard et qu'on peut encore discuter rapidement de la prochaine séance et de peut-être éventuellement s'il y a des volontaires de présenter etc si vous le souhaitez si vous êtes d'accord tous si on peut reporter la présentation on sera plus prêt on sera plus réceptif je pense et peut-être qu'on sera de meilleurs auditeurs pour notre ami Douane Khabib donc si on peut reporter à la prochaine séance si vous êtes d'accord ben c'est à vous gérer monsieur Benapod donc pour modérer donc c'est le temps je vous ai dit pourquoi peut-être qu'on est un peu fatigué peut-être qu'on est on sera pas aussi réceptif et voilà c'est tout maintenant c'est tout vous voulez alors monsieur Benapod alors oui oui Fatima monsieur Driss à vous oui en fait moi je suis de ton avis c'est l'autre fait si bien sûr monsieur Douane est d'accord on reporte ça pour la prochaine fois c'est vrai il est 22h07 il est tard je vois que certains sont fatigués donc si Sir Douane ne voit pas d'inconvénient on reportera ça pour la prochaine fois oui oui sans aucun problème monsieur Lotfi je peux intervenir oui Fatima on t'écoute pardon monsieur Douane mais je crois que ça nous fera grand plaisir de l'écouter c'est sûr qu'il est motivé qu'il a attendu toute la soirée 10 minutes plus ça va pas nous vraiment nous le tuer quand même monsieur Driss qu'est-ce que vous en pensez la décision revient à monsieur Douane s'il le souhaite qu'il le fasse sans aucun problème sinon on pourrait le reporter pour la prochaine fois mais c'est juste un avis je crois que les auditeurs sont là à attendre donc il ne faut pas les faire languir je crois plus que ça d'accord allez on part on veut l'entendre allez-y alors attendez juste 30 secondes juste pour après bon comme ça on ne traîne pas après donc on garde le dernier mardi de chaque mois donc la prochaine rencontre ce sera le mardi 26 janvier d'accord alors on garde la même heure à 20h s'il n'y a pas de donc le mardi 26 janvier à 20h donc ce que je vous propose c'est on se donne par exemple d'ici le début de la semaine prochaine donc vers le 3 ou le 4 janvier de l'année prochaine 2021 pour avoir vos propositions ceux qui voudraient présenter des livres des auteurs des voilà donc qu'ils nous fassent leurs propositions comme d'habitude sur sur l'adresse du club de lecture et puis on va on va réfléchir le professeur Louise et moi-même à notre invité du mois on vous le communiquera mais si vous avez vous des propositions comme a fait Fatema etc vous nous le dites et on essaiera de programmer d'accord oui tu voulais dire quelque chose oui oui je voudrais juste vous dire qu'il y a une je ne sais pas si vous la connaissez certainement une écrivaine qui s'appelle Minas Haki qui m'a contacté et qui voudrait bien passer pour la prochaine fois Minas Haki ok il vient de de publier un dernier livre si ma mémoire est bonne le titre est 5 hommes et une femme voilà 5 hommes et une femme ouais c'est son dernier livre d'accord ok bon ben c'est noté donc alors pour les autres donc vous voilà vous réfléchissez puis vous faites vos propositions à moi-même ou au professeur Louise ou à nous deux bien alors sans plus tarder je sais que notre ami Erdogan a une journée assez assez longue donc on va l'écouter alors je vais juste rappeler sur quoi il va ce qu'il va présenter donc excusez-moi alors voilà donc ça sera présentation donc de d'une d'une BD c'est bien ça oui c'est ça oui donc d'une bande dessinée de Zinab Fasiki et cette BD est intitulée Chouma donc Chouma tout le monde sait ce que ça veut dire je ne sais pas si notre ami russe ou lituanienne est là mais Driss leur traduira Chouma hein bien à vous la parole c'est le douane merci beaucoup monsieur Bernard tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation et au succès de cette soirée littéraire en convenu je vais vous présenter la bande dessinée Chouma de Zinab Fasiki la bande dessinée fait partie des arts et l'art a pour fonction d'instruire autrement dit apprendre à traiter l'information c'est-à-dire ajouter un roman critique sur la société dont nombreux artistes dépassent la simple information pour susciter la réflexion critique sur les vices de leur temps l'art devient alors une arme de lutte contre les abus et ainsi que le lecteur spectateur va rejoindre ces combats qui font la dignité de l'homme combat contre l'intolérance l'injustice le fanatisme le racisme mais aussi combat pour la solidarité de 2017 à 2019 l'opinion publique marocaine est le choc d'actes de violence extrême envers les femmes l'affaire de la jeune mariée de la rage qui se fait violer le jour de ses noces une autre qui subit un viol collectif qui se suicide par la suite des vidéos montrant des femmes agressées sexuellement dans les lieux publics sont devenues virales sur le net et la liste est longue durant la même période l'Aïla Slimani publie Sexes et Mensonges un livre-shop que vous connaissez tous sur la vie sexuelle au Maroc qui sera primé du prix bon coup tous ces événements ont poussé l'ingénieur en mécanique Zin Fasepri née en juillet 1994 après ça a intégré le collectif de bandes dessinées marocaines Skerkif et publie en 2017 une première bande dessinée féministe au mort des choses en arabe c'est au cours de ses études d'ingénierie mécanique à l'enseignement de Casablanca qu'elle se découvre un intérêt pour le Naviamar et entame avec enthousiasme la production de bandes dessinées et bien en septembre 2019 elle publie une bande dessinée qui s'intitule Choma parue chez les éditions Florent Masso interviewée par le magazine OBS sur le sujet Zin Fasepri déclare quand j'ai vu les vidéos virales je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc je n'aime pas dessiner et être en colère en même temps mais là je ne pouvais pas m'empêcher fin de citation suite à ces événements l'auteur s'est révolté contre toutes sortes de conservatisme et de conformisme sociétal et là on les interdit et dépasser les limites cette transgression se manifeste de prime abord par le dépassement de la langue vernaculaire du pays sur ce sujet elle précise je n'ai pas écrit ce livre en langue marocaine car nous n'avons même plus les mots justes en darija pour parler de sexualité avec le temps nos mots ont pris une connotation négative on les utilise comme des insultes par exemple aucun terme n'existe en darija pour décrire les organes génétaux avec objectivité ou la sexualité avec respect de citations que représente une des stratégies utilisées par l'auteur pour déjouer les conventions en effet elle ne cherche pas à produire une oeuvre qui répond à toute une série de règles et d'exigences statistiques littéraires l'autorité est constamment contournée et rejetée dans Chouma Zine Fassé dénonce en disant la multiplicité de ces normes entre parenthèses politiques, religieuses et socioculturelles engendre des frustrations dans la population ce mot Chouma est plutôt la source de nombreux problèmes fin de citation elle lève le voile sur un univers borné des remparts imaginaires des clôtures invisibles qui ont prison de la liberté de la femme ces dessins sont une sorte de désenvolture violée facturement par l'usage de la trichromie de la trichromie blanc, noir et rouge symboles de danger de violence d'ésolement et de désespoir une colère et des provocations qui dépassent la symbolique pour s'attaquer aux règles de la bande dessinée elle met en scène des planches dépourvues de bandes de vignettes d'appendices et de cartouches mais encore à l'absence de l'homatopée s'ajoute l'inexistence des bulles mettant en avant des illustrations sans bruitage et sans parole auprès de vie des personnages muets dépourvus de langage et de pensée les planches sont agrémentées par les commentaires de la bédéiste avec une typographie quanto décharnée quanto grâce écrite une alternance de rugissements et de murmures qui dérange le lecteur et met en mal sa perception cette révolte se manifeste dans l'institut de Chouma l'ouvrage commence par dans mon pays nos corps sont normés par les lois de l'état mais aussi par l'islam la culture marocaine les traditions familiales et la société fin de citation dès le début Pacifi soulève la problématique du corps dénonçant les tabous afin de pouvoir libérer la femme de cette inique sexualisation que les hommes leur portent une enveloppe charnelle qui emprisonne l'âme un corps jugé par les hommes comme les cellules inètes le corps des femmes est toujours considéré à travers le regard des hommes fin de citation elle mène un combat contre les tabous liés au corps féminin la discrimination la violence les inégalités entre femmes et femmes et sur ce sujet elle propose j'aimerais que vous soyez une femme au Maroc le temps d'une journée puis nous raconterait comment vous avez trouvé cette expérience fin de citation une souffrance de chaque jour qui stigmatise les femmes elle est réduite à une créature omnisexuelle et elle poursuit quand la femme est nue elle est insultée parce que ça excite les hommes quand elle est couverte elle se fait insulter pour la simple raison qu'elle doit rester attirante pour son mari mais notre vie ne tourne pas autour des hommes fin de citation le corps est en effet une thématique récurrente des oeuvres de face-free il serait même possible d'affirmer que l'on est la plus importante puisqu'on est présente et tout s'organise autour de celle-ci en effet la sexualité féminine est partout dans l'oeuvre représentée d'une façon explicite et sans tabou un procédé qu'utilise l'auteur pour déconstruire cette stigmatisation en autre face-free relève un corps grotesque révèle un corps grotesque exposant ainsi sa réalité matérielle elle s'empare de la chair féminine pour mieux la détruire ses choix esthétiques servent à représenter une réflexion qui dessine un corps de femme bruyant et désobéissant c'est à l'aide de ses croquis qui tire sa force dans le grotesque que Zinebriali son objectif et parvint à déconstruire l'image de la femme acclamée par la culture dominante mettant en avant une autre forme d'émancipation le corps comme nous l'avons affirmé précédemment est exposé dans toute son obscenité représenté ainsi il se donne à voir comme il est vraiment c'est à dire un corps de chair le corps sexuel est là dans toute sa nudité les parties du corps jusqu'aux organes sont répétées à l'infini en exposant un corps performance grotesque Zineb révèle un corps imparfait subversif et désenchanté en conséquence le choc que représente cette transgression esthétique pour le lecteur spectateur est très certainement volontaire elle permet en effet de rompre la fascination que celui-ci entretient avec la représentation sexuelle pornographique en occasionnant une gêne ou un profond malaise qui détruit donc la possibilité que celui-ci jouisse pleinement de la représentation du corps féminin sexuel par conséquent nous pouvons affirmer que l'esthétique dans le chouma s'inscrit dans une volonté commune celle de repenser le rapport à la sexualité du corps féminin du genre et des pratiques notre idéiste à travers sa bande dessinée essaie de casser les tabous liés au genre à l'éducation sexuelle et aux violences faites aux femmes ses dessins sont provoquants et même sarcastiques mettant à mal une masculinité hypocrite épauvantée par le corps un acte de provocation s'indifie face à une culture de contrôle omniprésent une tentative d'ouvrir les yeux de la société sur des dessins et des sujets jusque là considérés comme un chouma pour conclure je vais répondre à une question pourquoi le choix de cette bande dessinée et bien tout simplement pour deux raisons la première mettre la lumière sur un autre sous-genre de littérature étant dit de faire valoir quelques facettes de son esthétique révolutionnaire et deuxièmement essayer de mettre l'accent sur le changement qu'on est les revendications féministes dans la littérature féminine l'expression française durant cette dernière décennie je vous remercie infiniment pour votre attention merci 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 c'est bon alors moi j'applaudis des deux mains si j'en avais plus si j'avais trois ou quatre mains j'aurais applaudi des trois mains tout simplement parce que je suis un fan inconditionnel de la bande dessinée c'est comme ça que encore très jeune enfant je suis rentré dans la lecture j'ai découvert la lecture à travers la bande dessinée et puis je reste un grand lecteur de bande dessinée et donc je pense que effectivement c'est un voilà c'est un genre qui voilà qui est peut-être un peu minoré ou voilà ou sous-estimé ou écarté ou marginalisé ce qui ne doit pas être à mon avis et moi le jour alors ça a déjà été fait il y a eu quelques travaux de recherche qui ont dans l'université dans notre université à Kinitra qui ont eu pour sujet la bande dessinée mais trop peu à mon goût et ça fait quelques années que donc moi je serais très content si quelqu'un voulait travailler sur la bande dessinée voilà ou les rapports entre la bande dessinée et autre chose par exemple on parle beaucoup d'adaptation des oeuvres littéraires au cinéma par exemple mais il y a aussi des bandes dessinées des romans qui ont été adaptés en bande dessinée ou l'inverse des bandes dessinées qui sont devenues par exemple des romans donc ça peut être intéressant aussi de voir ça c'est donc c'est c'est bien alors j'aurais peut-être quelque chose à demander à notre ami Edouane si moi je serais intéressé pour pour voir cette bande dessinée si tu l'as tu peux me la présenter oui oui je l'ai oui bien sûr je ferai pas comme j'arrête je te la rendrai donc le temps de la lire et puis je te la rendrai parce que je voilà parce que le traitement j'allais dire le sort infligé à la femme dans cette disons au niveau ah oui donc j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne de visu réellement bien oui monsieur Driss il y a madame il y a madame qui lève la main tiens-toi bien Ardouane attention alors j'aimerais bien poser une question à monsieur Rtabi mais avant tout je le remercie je remercie monsieur Rtabi pour son intervention à travers laquelle il revendique les droits de femme provenant d'un homme ben c'est des ça fait partie de son courage ben il revendiquait les droits de la femme contre sa soumission à l'ordre patriarne et à la dominance aussi masculine bon effectivement Zineb Fassiki a évoqué le terme bon Fassiki Fassiki bon parce que j'ai vu quelques commentaires c'est pas Fassiki c'est Fassiki en tout cas en français il y a le cas a évoqué le thème du corps et spécialement celui de la femme pour démontrer que la force du corps est une forme de prise de conscience d'une expression créative et artistique considérant le corps comme outil de transgression et de construction des stéréotypes et de contestation sociale voire politique la thématique du corps des femmes et son contrôle est aussi ancien que la domination masculine elle-même est tout entière tournée vers un objectif central c'est le contrôle de la maternité en effet le contrôle du corps des femmes s'exerce dans notre civilisation arabo-musulmane pour but de maîtriser la sexualité féminine de manière à assurer la fonction reproductive au profit du groupe des mâles excusez-moi pour le terme mais bon au profit de la communauté masculine de plus la religion a servi à sacraliser les processus de domination à travers laquelle s'exerce le contrôle patriarcal car la religion et les coutumes qui sont étroitement mêlées l'une renforçant les autres ont ainsi édifié des appareils normatifs de domination c'est ainsi qu'ils imposent des lois et des règles qui gouvernent les pratiques sociales en dénigrant le corps de la femme et en l'enfermant dans un corset d'obligations et d'interdits par la valorisation symbolique de la fonction maternelle et la démonisation de la féminité de la femme et là je passe à ma question pour monsieur Rtabé est-ce que la sécularisation des lois et des pratiques sociales pourrait-elle être une condition nécessaire une des conditions nécessaires et primordiales qui pourrait assurer les droits sexuels des femmes et qui pourrait les libérer et de toute oppression socio-culturelle tout en sachant que toutes les mœurs et les représentations sociales actuelles ont une seule référence qui est la religion et demeure source de légitimité ayant une résolution primordiale et de veiller sur les intérêts politiques merci d'accord bon personnellement je vais répondre mais ça c'est personnel moi je trouve que la sécularisation des lois n'a rien à voir ici ce qu'on vit maintenant c'est un problème sociétal c'est un problème de représentation quitte à changer des lois en faveur de bon maintenant ça vient l'idée que dernièrement on a incriminé donc tout ce qui est au rapport avec le harcèlement le harcèlement sur les rues etc donc partout et alors qu'est-ce que ça a changé rien ça change rien donc les lois sont pas je crois que les lois n'ont rien à voir avec ça le grand problème qui existe dans notre société c'est un problème d'éthique c'est un problème de représentation c'est un problème culturel je pourrais dire je pourrais me tromper je sais pas mais quand même il faudrait que les mentalités changent et malheureusement les mentalités ne changeront pas avec le changement des lois il faudra je crois que des générations et des générations pour que ça pourrait aller de l'avant mais tant qu'on cherche le bâton pour réprimer les représentations ça marchera jamais à mon avis personnelle ça je l'assume mais donc il faudra toute une culture il faudra toute une éducation et ça ça commencera par la famille d'abord chez soi et puis ça pourra continuer à l'école et ça pourra devenir je crois qu'après ça pourra entamer toute une génération et les représentations changeront et les mentalités changeront c'est tout ce que je pourrais dire merci bien je voudrais prendre la parole mais je vais laisser d'abord à Seloua qui a levé le doigt tout à l'heure ensuite Zoubida qui voudra répondre peut-être à ce qui a été dit et puis je prendrai la parole pour dire deux ou trois petites choses alors Seloua bonsoir tout le monde bonsoir M. Tabé bonsoir M. Tabé alors bonsoir oui bonsoir Zinoub Faserti est l'auteur de Chouma une bande dessinée qui relate les problématiques liées aux libertés des femmes quelle est votre opinion sur Tabé sur l'intégration de la bande dessinée dans les fonds pédagogiques une question que j'ai mentionnée dans mon projet de fin d'études qui parlait de la bande dessinée de Zinoub Faserti avec mon encadrante madame Mourdieri et dont j'aimerais avoir une réponse merci beaucoup alors je suis bien collé aujourd'hui M. Tabé réponse indirecte à M. Tabé je vais demander une copie de votre mémoire à madame Mourdieri il n'y a pas de souci ou à vous même directement il n'y a pas de souci M. Tabé avec un grand plaisir d'accord mais c'est très bien vous avez fait un bon sujet merci alors donc on se concerne la bande dessinée on sait tous que la bande dessinée c'est un support pédagogique extraordinaire avec toute sa portée toute sa dimension je pourrais dire littéraire symbolique et en plus ça réunit l'image et la parole même temps l'image et l'écrit donc je pourrais aussi dire que au niveau là on a une grande une grande motivation ça va toucher la motivation des enfants et le problème on avait discuté pas mal de fois avec M. Ben Abou dans les cours qui nous donnaient ces conférences et on parlait de comment lancer la lecture ben voilà je crois que là on a une petite piste la bande dessinée parce que les enfants raffolent de la bande dessinée et donc ça va être un support pédagogique mais pas chôme à deuxième enfin c'est rien c'est pas pour les enfants mais quand même on va chercher on va trouver des bandes dessinées qui seront adéquates à l'âge et la zone proximale de développement pour les enfants et comme ça on pourra prendre ça comme des supports authentiques et enseigner les enfants et ça pourra donner une sorte de motivation extraordinaire et aller de l'avant et un petit peu faire attiser cette ardeur de lecture chez les enfants parce que dernièrement ça disparaît et ça devient une donnée rare merci de voir merci à vous monsieur Zoubida rapidement s'il te plaît d'accord je rebondis sur ce que sur ma question de tout à l'heure et sur la réponse de monsieur qui a un rapport avec les représentations sociales et pour lui il pense que ça n'a rien à voir avec les origines religieuses ni des références religieuses alors que comment pourrait-on expliquer les pratiques sociales actuelles qui donnent le droit à l'homme qui donnent le droit à l'homme c'est-à-dire de faire une dépression sur la femme de dépasser des limites et tout en se référant au livre sacré tout en parlant des mots de Dieu des mots divins et c'est pour cela j'ai insisté sur l'importance de la sécularisation de ces pratiques sociales des pratiques actuelles parce que si on fait la part des choses entre tout ce qui est sociétal entre tout ce qui est religieux et avoir cette opportunité de vivre dans un pays laïque peut-être que les choses pourront changer pour la femme parce que Faserel a bien dit dans son oeuvre il faut vivre une journée autant qu'une femme qu'une seule journée pour comprendre ses revendications et là toutes les femmes qui assistent à ce groupe là à ce club ils pourront bien me comprendre les femmes qui se réfugient rapidement chez elles qui ont besoin de leur voiture pour éviter tout harcèlement et c'est dû à quoi ? le droit donné le droit divin n'est-ce pas ? bon il y a beaucoup de choses à dire mais je termine par ce mot là merci bien merci on va pas rentrer dans un débat parce que si on le commence ça va pas se terminer moi je voudrais juste dire deux ou trois petites choses et puis ensuite on peut en pré-en rediscuter voilà alors première chose moi ce que ce que ce que vous avez dit madame insouli je suis tout à fait d'accord avec le harcèlement toutes les formes de grimaces de l'oppression etc etc des femmes ici ailleurs dans toutes les je suis tout à fait d'accord mais ce qui me gêne c'est que votre postulat de départ c'est à dire votre hypothèse de départ sur laquelle vous appuyez tout ce que vous dites à mon sens à mon sens elle est fausse la religion n'a rien à voir avec tout ça la religion n'a rien à voir avec tout ça c'est les interprétations c'est les lectures que certains font ont fait font et feront qui d'accord et ça c'est la première chose deuxièmement je voudrais vous vous dire la chose suivante que si on considère les trois religions révélées les trois religions du livre des trois grandes religions monothéistes c'est à dire commençons par la plus ancienne le judaïsme puis le christianisme et puis l'islam ces trois religions monothéistes parlent de la femme entre autres vous serez surpris je pense de voir ou de découvrir ou de ce que je vais vous dire parmi ces trois religions qui chacune a son livre saint si vous voulez le nôtre c'est le coran dans les trois grands livres celui qui traite la femme à sa juste place sa juste valeur qui lui accorde toute l'importance qu'elle mérite qui la met sur le même pied d'égalité que l'homme et parfois disons dans un statut supérieur à l'homme par exemple statut de donner vie d'élever d'avoir disons ce privilège de donner vie d'élever etc c'est pas le judaïsme c'est pas le christianisme c'est l'islam je vous mets au défi de me donner un verset dans lequel il est dit d'une manière tout à fait sans ambiguïté tout à fait claire explicite que la femme est un être inférieur c'est des interprétations c'est des lectures qui sont faites je vous invite sans rentrer dans la polémique je vous invite à faire des petites recherches et surtout et ça je crois avoir eu l'occasion déjà de le dire voilà à plusieurs reprises surtout ceux qui s'intéressent à ce domaine là il faut pas partir de préjugés et d'a priori lisez la bible monsieur Benabou excuse moi un simple exemple oui allez-y un simple exemple je vous écoute comment expliquez-vous le fait que la femme on lui a retiré son héritage ou bien on lui a limité son héritage par rapport à l'homme est-ce que cela ne peut pas être une forme de discrimination est-ce que le pouvoir voilà j'ai noté j'ai noté pour ne pas oublier est-ce que l'homme n'a pas peur n'a pas peur du pouvoir de la femme le pouvoir exorbitant de la femme de dominer la naissance ben voilà est-ce que le fait de l'homme qu'il voit nécessairement qu'il passe il doit passer par une femme pour reproduire à l'identique c'est pas c'est une peur de la femme et une peur de voir l'égalité entre la femme et l'homme c'est pas là que ça découle cette hiérarchie entre femme et homme je suis d'accord c'est exactement cette peur de la femme oui mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas la religion qui le prône c'est et ces représentations des représentations habituelles c'est des interprétations et c'est alors je vous invite écoutez on peut en rediscuter on peut même organiser une journée sur ça au laboratoire ou ailleurs parce que c'est des sujets qui sont très intéressants moi je vous invite d'abord à par exemple à consulter les ouvrages d'une dame puisque vous êtes apparemment vous êtes très féministe et je je vous je vous salue moi aussi je suis féministe même en douane il a intérêt oui je vous je vous invite à consulter et à lire des ouvrages par exemple de Sma le Mrabd je crois que c'est ça son nom qui est d'ailleurs la première femme à avoir été dans le conseil des le conseil supérieur